Oh, Bille ! Chérie, j'arrive. Fais vite. D'accord. Oh, Bille, tu mets beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Désolée, j'arrive, chérie. Désolée, j'arrive. J'espère que je n'ai pas perdu de temps. Pas vraiment. D'accord, merci. Vraiment. Maintenant, allons-y. Oh, Bille, qu'est-ce que c'est ? Tu vas bien ? Oui, je vais bien. On y va, on n'a pas assez de temps. Oh, Bille. Allez, attends un peu. Qu'est-ce que c'est ? Mon ventre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as, Oh, Bille ? Tu m'en mets du sang ? Maman, maman, à l'aide ! Maman, Maman ! Oh, Bille, tu sors ! Qu'est-ce que tu as ? A l'aide ! Maman ! Maman ! Oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai ! Oh, Bille, oh, Bille ! A l'aide ! En secours ! Maman ! Oh, mon Dieu ! Oh, Bille, oh, Bille, je suis en prête ! Maman ! En soins ! Maman, je suis en prête ! A l'aide ! En secours ! Oh, oh, ah ! Maman ! O Bille, Maman ! O Bille, lève-toi son bris ! Lève-toi, O Bille ! O Bille, lève-toi, je t'en prête ! Lève-toi, allez ! O Bille ! Maman ! Allez ! Sous-tit ! Sous-tit ! Nako ! La manière dont tu es venue me rendre visite sans me prévenir, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je crois que Chiquet va bien. Oui, ton neveu Chiquet va très bien. Bien. Et d'ailleurs, nous allons tous bien. Oh, très bien. Mais je suis venue... Je suis venue te faire part de mes intentions. Je vais vendre une partie des terres de mon mari pour financer le voyage de mon fils à l'étranger. Ok. Il n'y a pas de problème. Oui. Tu sais que si j'avais de l'argent, je ne te permettrais pas de vendre ce terrain. C'est vrai mon mari. Mais je sais aussi que quoi que l'on prenne comme décision pour les progrès de cette famille, mon frère, ton mari s'en réjouira au pays de nos ancêtres. Oui. Je le sais très bien. Merci beaucoup mon mari. Merci. J'apprécie beaucoup. Oh, très bien. Très bien. Est-ce que les acheteurs sont prêts? Oui, ils sont prêts. Oui, ils sont déjà prêts. Ils tenaient d'ailleurs à ce que nous puissions déjà conclure l'affaire. Mais je leur avais dit d'attendre puisque j'avais besoin d'avoir votre aval avant de conclure le marché. Et Zibonwai, merci pour ça. Merci à toi aussi. Tu es une bonne femme pour être venue me demander permission. Moi, le frère de ton défunt mari, c'est tout à fait normal, c'est la tradition. Mais tu vois, tu n'as pas à pleurer, car ce n'est plus le temps de pleurer. Ne pleure pas, je suis là pour toi. Merci. Tout ce dont tu as besoin, juste ouvre ta bouche et dis-le moi. Et je serai là pour toi. Merci beaucoup. Oui, je serai là pour toi. Je ne sais pas plus ce que je serai devenue depuis la mort de mon mari. Merci beaucoup pour ton aide. Tu vois, si ce n'était pas que la mort était folle, comment la mort peut venir prendre mon jeune frère, surtout à ce moment précis? Pourquoi? Mais c'est bon, ne pleure pas, je suis là pour toi. Hein? Je suis là pour toi. Dès qu'ils sont prêts, et même si c'est demain, qu'ils viennent comme ça, on va parler. Aussi vite comme ça? Oui. Mon mari, merci. Merci, tu t'es montré bon envers moi. Que les dieux de notre terre vous bénissent. Merci beaucoup. Que les dieux vous bénissent. Que les dieux vous bénissent. Que les dieux vous bénissent. Très bien. Laisse-moi me dépêcher. Je vais aller les rencontrer. Très bien. Que les dieux soient avec vous. Bien. C'est vrai. Tout ce que j'ai dit, ce que je te dis, c'est la vérité, rien que la vérité. Je sais très bien que je suis mort dans ce rêve. Ah, jamais dès la vie. Obie. Je les renvoie à l'espéditaire. Ah, ah. Mais c'est quoi ce genre de rêve terrible? Je remercie Dieu que ce n'était qu'un simple rêve. C'est trop réel pour ne pas y croire. Je veux dire, comment aurais-je pu me sentir dans l'au-delà si je t'avais perdu? Obie, tu ne vas pas mourir. Je le répète, tu ne vas pas mourir. Hein? Nous allons vieillir et mourir l'un dans le bras de l'autre, ensemble. Pour toujours. Pour toujours. Obie, j'aime quand tu dis ça. Nous mourrons tous les deux dans les bras de l'oeil et de l'autre, ensemble. Pour toujours. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Pourquoi te saluer maintenant? Pourquoi te saluer? Pourquoi te saluer? Toi, tu ne m'as pas vu pour me saluer. J'allais mon chemin. Tu as aussi ton chemin. C'est spirituel que chacun suive sa voix. Là où tu vas, ne me concerne pas. Laisse-moi aller aussi là où je vais. Ne m'appelle plus. Spirituel. Est-ce un bon esprit ou un mauvais? Ça te concerne? Qui a fait de toi le grand prêtre de notre village? Anno. Je t'appelle encore. Anno. Je te préviens pour la dernière fois. Ne me dérange pas. Je suis très en colère. L'agressivité dans mon esprit se déchaînera contre toi. Ne me tente pas. Vous tous dans ce village, pensez-vous que j'ai oublié? Parce que tu te fais appeler Anno. Criminel Anno. Vous tous dans ce village, je connais vos secrets. Vous aviez fait vos mauvais plans. Et vous m'aviez envoyé vos esprits au nord. Et ils ont brûlé mes boutiques. Toutes mes boutiques. Et ça ne te suffit pas. J'allais calmement. Tu me dis, je ne t'ai pas salué. Anno. Combien de fois je t'ai appelé? Fais beaucoup attention. Si tu me vas encore sur la route, ne m'arrête pas. Sinon, je t'arrêterai. Tu penses que je ne comprends pas ton plan? Vous me tuez, mais je ne peux jamais mourir. Vous ne pouvez pas m'éliminer. Je te dis, vous ne pouvez pas m'éliminer. Après tout ce que vous m'avez fait, toi et tes collègues anciens criminels et cruels, vous avez brûlé mes boutiques au nord. Ça ne vous suffit pas. Je suis revenu, buvant, pour oublier mes soucis. Et maintenant, tu m'appelles ici. Hey! Tu ne me salais pas? Tu ne me vois pas? Pourquoi te voir? Pourquoi vais-je te voir? Si tu disais que le tonneur te frappe, tu dirais que tu ne vas pas m'éliminer. Anno! Qu'est-ce que tu peux faire? Tu crées sur moi. Tu oses crée sur moi. Tu es un homme mauvais. Ok. Ok. Igor apprendra ses accusations. Igor. Igor doit l'apprendre aujourd'hui-même. Igor est un puissant. Je te dis. Tu es un criminel. Ok. Tu verras ce qui va arriver. Il ne va se passer. Igor doit l'apprendre. Il doit l'apprendre. Il doit l'apprendre. Il doit vousuter duien. Vous êtes un criminel. Enfin inspections du boy. Un mauvais был. fandom. HejdouHello. Il doit l'apprendre3i. Ongr 2017. Un audio des helps. Il doit l'apprendre après fabrication. Un suspension humanitaire humaine. Tu me salue pas. Pourquoi te saluer ? Criminel. Aonoo. Des hommes mauvais. Que vous-ets? N'importe quoi. Igor. Il va apprendre ça. Cui utile. Il va entendre. Tu vas avoir un trèspton. teve styles datilRIS. N'importe quoi. je pense que tu avais combien ce terrain est vaste et et tu peux voir que le terrain est tout au long de la route c'est vraiment avantageux ouais la vue est super elle est vraiment super j'ai vos prix de rajouter une somme sur cet argent puisque c'est pour une raison que je me suis décidé de vendre cette terre madame rajouter mes fils que son ayra ou 50 s'il vous plaît madame je suis un homme de parole si vous n'êtes pas confortable avec ce prix là alors oublions cela mbano 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 ces mots proviennent de la bourse d'une pauvre veuze qui a décidé de vendre son héritage juste pour envoyer son fils à l'étranger son fils qui a l'ambition d'aller travailler et étudier à l'étranger alors c'est bon je peux parfaitement comprendre la situation qui se passe je vais y ajouter cinq milles je pense que ça suffira merci 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 voici le miracle de dieu mon ami mon ami mon ami c'est que mon meilleur ami c'est quoi j'ai lu même mon ami c'est que le vrai homme dans toute cette communauté à part toi il n'a plus d'autres tickets tous les autres tickets sont défauts tu as compris c'est toi qui le dire écoute tu sais ce que j'ai dit à mon chauffeur quand je t'avais vu dans mon rêve tu étais sur le trône j'avais ton cabinet tout autour de toi et tout le monde disait igwe et toi tu répondais à mon père d'harmonique n'ayez pas peur ah sonda tu vas me tuer c'est moi tu as toujours quelque chose à dire en fait tu as fait ma journée qu'est ce que tu tiens s'il te plaît s'il te plaît tu m'as vu ticket sur le trône en tant que qui s'il te plaît s'il te plaît je vais quelque part comment puis-je dire ça au son dos depuis que tu es revenu du nord tu es devenu une personne spirituelle dans notre communauté ok ok maintenant laisse-moi apprécier le fruit de ton super talent laisse-moi t'apprécier l'avenir que tu tiens là c'est comme il y a une bonne nouvelle oh sondio tique mon ami oh sondio je n'aime pas l'argent tu n'aimes pas l'argent ok on se verra quand je serai de retour non attends laisse-moi te dire mais si tu insistes si tu insistes je peux le gérer à cause de toi oh sondio j'insiste j'insiste d'accord à cause de cet argent que tu m'as donné tu as semé dans ma vie laisse-moi te donner une prophétie écoute et zondo que les villageurs le veuille ou non la manière dont ils m'ont fait tomber du nord personne ne peut te faire tomber amen je suis sûr que le dieu que je sers n'est pas un dieu qui m'a pas ne me blâme pas je suis en colère je te crois tu sais ça non tu ne m'auras pas personne ne peut te faire tomber amen ils ne veuillent pas tous ces villageains y compris igouéٰ Juk est ma pente. Igwe, tu avances, tout le monde crie. Eh, Igwe, Igwe passe, et tout le monde crie. Juk est bien venu. Merci beaucoup. Tu es bien avec l'argent. Tu aurais dû faire un transfert au lieu de prendre ce risque de quitter ton village pour venir avec l'argent ici. Je comprends. Monsieur Djuk, où est-ce que je vais trouver cette opportunité? Mais le problème est que chez nous, dans notre village là-bas, il n'y a pas de banque. Mais vous savez, une telle somme d'argent, je ne peux pas la remettre aux jeunes filles et garçons qui sont au point de transfert d'argent. Avant de savoir, ils vont fuir avec ça. S'il te plaît, mon frère, j'ai décidé d'apporter ça moi-même. Vous avez raison. Ok, la bonne chose, c'est que vous êtes ici avec l'argent. Merci, messieurs. Merci. Monsieur Duk, je suis désolé de dire ceci. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais je dois le dire. C'est pour que les choses soient claires. Allez-y. Vous savez, ma mère et moi avons vendu le seul terrain que nous avions afin de toucher cet argent. Honnêtement, nous ne resterons plus en vie si quelque chose arrive à cet argent. S'il vous plaît, si ce n'est pas du vrai, dites-le moi-ci-tôt, mon frère. Et Dieu vous bénira. S'il vous plaît, mon frère, je suis dans vos mains. Chide. Oui. Ce n'est pas seulement que je suis un agent de voyage. Je viens également du même village que toi. Je sais. Si je n'étais pas sérieux, je n'aurais jamais permis que tu ailles aussi loin pour avoir cet argent. Oh, merci. Je sais absolument tout sur toi. Oui. Raison pour laquelle je t'ai choisi. Que Dieu vous bénisse. Alors, calme-toi. Et crois-moi surtout, je vais faire en sorte que ça marche. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu, vous savez non? C'est pour être bien rassuré. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de toi. Mon Dieu vous bénira. Il vous bénira. Il n'y a pas de toi. Merci beaucoup. Ma mère sera très heureuse d'entendre cela. Bon voyage pour le retour. Merci, monsieur. Eh. Mes salutations à ta mère surtout. Je ne manquerai pas. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, maman. S'il te plaît. Viens. J'y arrive. Eh. Adwego. Eh, maman? Eh, non. Je suis occupé à l'intérieur. Pas de problème. Viens, parle un peu. Est-ce que tout va bien? Oui. Ok, laisse-moi m'asseoir. Je ne sais pas. Seigneur. Maman, qu'est-ce que c'est? Mon fils, j'étais en train de dépenser. Tu penses de quoi? À propos de... De Doku. Hein? Non, es-tu sûre? Qu'ils ne vont pas bouffer notre argent? Maman. Doug m'a donné l'assurance. Mais, il y a quelque chose aussi en moi qui me dit qu'il est vrai. Hein? Quelque chose en toi qui t'a dit qu'il est vrai. Qu'est-ce qui t'assure? Quelle expérience que tu as, toi, dans cette affaire? Hein? As-tu une agence? Maman. Je ne suis pas un agent de voyage. Je n'ai jamais travaillé nulle part. Tu le sais. Mais, nous devons rester unis en prière. Honnêtement, je suis sûr que quelque chose de bien pourrait sortir de ça. Ok. Seigneur, tu es notre seul espoir. Tu as entendu ça. Je te prie de nous aider. Nous sommes en traitement. Seigneur, tout ce que nous avions, nous l'avons misé dans cette affaire. On ne peut pas, s'il te plaît, faire en sorte que ça marche. Et s'il te plaît, que personne ne prenne de l'avantage sur nous. Maman, laisse-moi continuer ce que je faisais. Ça va mon fils. Ne pense pas beaucoup. C'est bien. Merci. Éternel, viens mon secours. Maman, c'est le fils de Mazé Okanga. C'est le fils de Mazé Okanga. Eh oh, il y a des quoi que tu as tellement changé. Désolé. C'est toi qui gères les dossiers de voyage de mon fils, n'est-ce pas ? Oui, c'est le fils de Mazé Okanga. Dieu est bon. Mon fils, viens te mettre. Tu vas te rafraîchir un peu. Non, pas de peine. Non. S'il vous plaît. Je suis désolé, mais je suis pressé maintenant. Très vite comme ça. Tiquet, je suis venu te livrer ton visa. Il est prêt maintenant. Visa. Tiens, prends ça, vas-y. Tu peux l'ouvrir. Allez-y doucement. Merci, monsieur. Vas-y doucement. Eh bon. Eh bon. Eh. Fais tomber. Maman, angleter direct. Maman, angleter direct. Eh. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman, eh. Angleter direct. Eh. Merci beaucoup, monsieur. Eh, Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Hein. Merci, hein. Je ne sais même pas quoi dire. Tourne un peu. Mais c'est ta photo. Regarde ça. Regarde ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je te l'ai dit. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, monsieur. Hein. J'ai arrêté à manger. Je dois y aller. Oh non. Je manque de mots. Merci. Eh, monsieur. Tu devrais commencer à te préparer. Tu n'as pas beaucoup de temps. Écoutez. Monsieur Doug. Monsieur, il est déjà prêt. Il est prêt. J'étais déjà prêt avant de faire ma demande. Tu n'es pas sûr. Je vous dis, même si le vol est prévu pour aujourd'hui, tu serais dans cet avion. Oui, c'est ça. Pour me montrer à quel point je suis prêt. Je me suis prêt. Incroyable. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Eh, dis-moi. Merci, monsieur. Maman, donne-moi cette enveloppe. Donne-moi ça. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon visage est sorti. Mon visage est sorti. Je ne crois pas, monsieur. Je te l'ai dit. C'est pas vrai. Oui, tu l'avais dit. Je te jure. C'est comme une aventure. Maman, regarde mon visage. Tu sais, ils m'ont pris cette vue dans le milieu de ce jour-là. J'ai été mémé, Tony, parce que ce n'est pas une photo du genre. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Hey, mon visage est là. C'est pas vrai. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Qui aurait cru que c'était vrai? Ça n'en revient pas. Regarde à quel point je suis prête. Mon unique fils, voilà. Hey, mon visage est là. Hey, Seigneur Dieu. Enlève ça, enlève ça. C'est quoi ça? Quelle bêtise. Papa, à chaque fois que je vais reposer ma tête et mémoriser ma musique, tu me déranges. Regarde-toi. À chaque fois que je vais me reposer ça et là. Regarde-toi. Hein? Tu perds ton temps. Ton cousin est là en train de se battre corps et âme pour être utile à lui-même et à la société. Et tu es là à vagabonder dans toute la communauté. Ne faisant rien de bon pour toi. Regarde-toi. Papa. Papa, pourquoi tu t'inquiètes pour rien? Dis-moi, pourquoi tu te gênes? J'ai un destin différent. Tu as un différent destin. Je suis le futur star de la musique. Je vais voyager à l'étranger et la rendre grandiose. Et tu... Et tu seras fier de moi. Ferme-la. 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 Tu seras fier de moi. Je ne te blâme pas. Continue de te tromper, ok? Mais laisse-moi t'avertir. Un chapeau sans la tête est inutile. Ce sont des choses élémentaires que tu dois comprendre. Le plus tôt que tu comprennes cela sera le mieux pour toi. Tu as fini de parler? Tu as fini de parler, papa? Quand je vais réfléchir et faire quelque chose de bien, tu me dérangerais, papa? Qu'est-ce que merde t'arrive, papa? Qu'est-ce que merde t'arrive? Qui est la merde? Qui est la merde des dossiers? Qui est la merde? Obi, c'est la meilleure nouvelle que je n'ai jamais entendue de toute ma vie. Je suis vraiment contente de toi. Allez, chérie. Urus, pour nous. Oui, pour nous. Mais tu vas me manquer. Je sais. Rester séparé pendant plus longtemps ne fera que nous rendre plus forts. Trois années. Trois longues années, Obi, ça ne va pas être facile et tu le sais. Je sais, bien sûr. Mais, quoi que je fasse, Où que je sois, tu seras toujours ici, dans mon cœur. Tu en es sûre? Sûre. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Et dosier? Et dosier? N'est-ce pas qu'on se débarque? J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour perturber mon moment de paix et commencer à parler comme notre milieu de paix. Essayes-tu de nous faire comprendre que tu n'es pas au courant de ce qu'il se passe? C.N.N.L, qu'est-ce qu'il se passe? Tu sais, encore une fois, notre cousin 지qué va voyager pour l'étranger, pour travailler et étudier. Son visa est déjà sorti. Et puis après, si est-ce que tu avais le même destin? Ecoutez, ce n'est pas tout le monde qui voyage à l'étranger et revient riche, quelques-uns meurent là-bas et leurs cadavres jongent sur les rues et même leurs familles ne trouvent pas leur corps pour enterrer. Ecoutez, je n'aime pas se foutez ce que vous faites en me comparant avec Chiké, Chiké ci, Chiké ça, si vous voulez que je quitte cette maison pour vous, je ferais ça puisque vous ne voulez pas que je me concentre sur ma musique pour devenir quelqu'un avec bon sang, Chiké ci, Chiké ça, merde, allez vous faire foutre. C'est tout ce qu'il sait faire celui-là, mais pourquoi depuis toutes ces années il continue toujours à sortir à l'idée de faire de la musique ? Est-ce que je sais ? Je crois que ses amis le trompent. Tu les penses vraiment ? Hey, à tout moment, c'est tout le jour. Du fait qu'il refuse de nous écouter calmement, alors cette fois-ci il va nous écouter par force. Allons-y. Allons-y. Et dosier ? Grand frère et dosier, viens au. Et dosier ? Mais maman, c'est délicieux. Mon mécuisse, à chaque fois que tu reviendras de l'Europe, je serai en train de te faire des repas très, très spécial. Ça sera demain très équilibré, comme ça tu auras une bonne posture et tu seras en train de briller. S'il te plaît, s'il te plaît, je ne vais pas prendre trop de poing avant qu'il ne me renvoie de là. Non, 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 ça ne te rendra pas très gros. Tu auras juste l'air très frais et tu seras encore bien barraqué. Merci. Mon fils. Oui, maman. Ce que je voulais te dire, ou la raison pour laquelle j'étais appelée ici, pardon mon fils, maintenant que tu es rassurée de voyager, pour bientôt, je veux que tu fasses très, très attention avec les gens. Les gens avec qui tu vas parler, avec qui tu seras en train de rire, ou c'est avec qui tu vas t'associer, puisque le cœur de l'homme est tortillé, oh. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui est content de toi, oh. Maman, tu sais que tu as répété cette même instruction, plus d'un million de fois, même si je ne l'ai pas comptée. Je ne me rappelle pas l'avoir dit aussi assez. Pas de problème, maman je t'ai attendue. Oui, et je te promets que je ferai exactement ce que tu viens de dire. Mon fils, considère ce que je t'ai dit. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Il n'y a pas de débat. Mon fils, et tu es mon inuc, tu ne dois pas l'ignorer. Si quelque chose de mal t'est arrivé, je vais mourir. Ah non. Je serai fini. Je vais juste m'évaporer. Pas ça, maman. Pas ça. Je t'ai dit vrai, oh. Ecoute, j'ai entendu ce que tu as dit, et je vais faire de mon mieux. Je ferai vraiment attention. Maman, tu vois ce voyage que je vais effectuer. Une fois que j'arrive là-bas, et je finis mes études. Je sais que Dieu m'aidera à trouver un bon boulot. Il t'aidera. Hey, maman. Il t'aidera à les trouver. Je reviendrai dans ce village pour dépenser de l'argent sur toi. Hey, mon Dieu. Maman, je vais utiliser le dollar. Ringuit, livre Sterling des devises étrangères. Ça ne sera pas n'erreur. C'est mon fils. Ça ne sera pas n'erreur. Maman, je vais utiliser toutes ces devises étrangères pour enlever 50 ans de ton âge. Tu redeviendras comme une jeune adolescente. Je ne peux plus attendre ces temps. Je marcherai avec fierté dans ces villages. Hey, maman. Tu vois comment toute ta poitrine est tombée. Au moment venu, quand tu vois tes seins, ils prendront bien la forme et chacun sera bien positionné. Comment on l'appelle ça même ? Clivage. Ils seront bien pointus et ébillés debout comme de la brigue. C'est mon fils. Tu as dit que ça m'aidera avoir encore mes formes. Même là-derrière. Même proportionnelle. Même des legs. Tu vas porter tout cela. N'importe. Le sens est que j'apparaisse fraîche. Hey, maman. Et là, ils seront encore. Mon fils a changé les standards. Il avait voyagé. Il est revenu. Il m'a transformée. Mais je sais que les gens de ces villages vont encore m'envoyer. Non, ça va. Et mon fils, c'est comme je disais tantôt. Hey, maman. Qu'est-ce que je viens de donner? Ce sera possible que si tu restes pris d'an avant de voyager, tous ces garçons qui te suivent ça et là, tu dois les évoquer. Tu es encore commencé. Et tu vas repasser à continuer ton objectif. Ok, un million et vingt fois. Tu as ajouté une autre. Hey, maman, tu m'avais tué. Nico. Mais tu dois avoir le temps de préparer ton voyage. Tu as besoin d'être seul. Réfléchir comment ça sera. Ce que tu dois apporter. Si tu n'es pas posé. Mais si ce n'est pas cause de mon voyage, je ne mangerai pas ce genre de plan à ce moment-là. Tu dois avoir ton temps. Pourquoi Osondo me déteste-t-il autant? Il a vu Enonou. Un premier ministre traditionnel. Mais il m'a ignoré complètement. Il va jusqu'à m'accuser, moi, Onou, ainsi que tous les villages, de vouloir détruire son business. Ce n'est pas possible. Hum, non. Je dois en finir avec lui, comme une bête sauvage. Mais... Il n'est qu'un ivrogne. Un pauvre ivrogne. Alors, pourquoi devrais-je me déranger pour lui? Pourquoi? A kilometer. Le but est un épuisant de l'ambiance, c'est autre화로, Là, ça va. Moby-moby, c'est moi. Nando Bietina. Nando Bietina. Argo, en tout cas, j'espère qu'il n'a pas de problème. Non, pas de problème. Il fait nabai quoi? Oui, ça m'en fait. Il a toujours été bien. Tu dis? Quelle chose nécessaire? Mais là où les choses se passent vont chers. Nandy, je ne suis pas tumeur pour parler. C'est vrai, je ne suis pas tumeur. Je ne comprends pas. Mais rien de grave, c'est que je ne veux pas boire. C'est tout. C'est quoi? Quelle maladie? Je n'ai pas envie de boire. Mais vous pouvez aller boire, je peux vous rejoindre après. Vous comprenez? Sinon, il n'y a pas de soucis. Je ne veux pas boire maintenant. Oh, j'espère que vous m'avez compris. Je ne veux pas boire. Je ne veux rejoindre personne pour boire en ce moment. Vous pouvez y aller, non? Pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Je ne comprends rien. Ce n'est pas de ton habitude. Un problème. Tu sais ce que tu vas rater? Je n'ai pas envie de boire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez me forcer? Je ne veux pas boire, non? Merci beaucoup. On parlera après. D'accord? Il n'y a aucun problème. Amobi, c'est que je n'ai pas envie d'aller boire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Nandy, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je n'ai pas envie d'aller boire maintenant. Amobi, mais pourquoi tu te fâches maintenant? Le problème est que je n'ai pas envie d'aller boire aujourd'hui. Ça peut être un autre jour. En ce moment où mes papiers sont sortis, ils arrivent avec leur mauvais esprit. Regardez-le. Pas de problème. Regardez-le. Tu as un mauvais esprit comme ça. Je suis très contente pour toi. Merci. Tu es vraiment en train de briller. Oui, je dois bien être heureuse. Tu es une boss. Je suis une boss. Très bientôt, j'irai à l'étranger. En tout cas, je suis très contente pour toi. Très bientôt, tu vas voyager pour l'étranger. N'est-ce pas? Et puis, tu vas commencer à marcher. Regarde. Eh! OK, oh! La femme de Chica va devenir. Je suis très contente pour toi, oh. Merci. Donc, tu vas devenir la femme du diaspora. Écoute, tu dois arrêter avec tes gros compétences. Ne dis même pas ça. Un jour, ça te causera de problème. Tout ce que je sais pour toi est que je suis très contente pour toi, ma chérie. Merci. Et je sais qu'il va te manquer. Beaucoup, ma chère. Je sais. C'est normal. La chose la plus importante est que tu vas voir heureux et en bonne santé. Waouh. Si le heureux, je le suis aussi. Je sais que j'aime Chica de tout mon cœur. Je sais que tu l'aimes. J.K. J.K. Attends, attends que j'aille faire entrer à la maison. Merci. Fais attention. Fais attention, ma chérie. Seigneur. Vas-y doucement. Doucement. Tu ne te laisses pas de travail depuis que tu veux commencer. Maman. Mon fils est bosseur. Tu connais ton fils non? Vas-y doucement. Merci. Tu fais du bon boulot. Ma fille. Maman. Ecoute, je vais te dire. Tout ce qui pourra venir t'empêcher d'épouser mon fils. Moi, personnellement, je vais le détruire et grasser. Tu es mon soutien total. Tu vas épouser mon fils. Vous êtes un incompatible. Maman. S'il te plait, s'il te plait, s'il te plait. Tu pars déjà pour le marché? Oui. Je vais aller acheter à manger. Je vais faire un main très délicieux pour ma future belle-fille. Ah bon, tu es la meilleure. Non, 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 maman. Ça ne va pas se passer. Maman, tu es juste impartiale ici. Maman. Mais c'est moi qui casse les bois de chauffage avec lesquels tu vas faire le feu. Maintenant, tu me dis directement. Moi, ton fils, c'est que tu vas préparer quelque chose de spécial pour elle. Ça ne suffira pas, maman. Mon ami, laisse tomber. La jalousie être jaloux n'est pas… Maman, c'est avec mes bonnes tufures de tes rangs. Jalousie? La jalousie va tuer quelqu'un ici. La jalousie va te rendre une mauvaise affaire. Je prépare spécialement pour elle. Tu ne travailles pas seule. Elle n'est pas paresseuse. Elle travaille aussi. Alors, je dois faire un très bon repas pour elle. Je m'avoue comme ça. Maintenant, tu comprends ce que je suis en train de dire. La jalousie. C'est une mauvaise affaire. Je t'en fais pas mal. Vous avez faite façon de se réjouir? Oh! Oh! Mais qu'est-ce qu'il a marrant avec lui? Maman! est-ce que tu vas bien est-ce que tu es normal ok c'est bien je ne vais plus préparer pour elle si c'est pour cette raison que tu as vu bizarrement t'inquiète mon fils je ne vais plus préparer pour elle c'est pour toi que je vais préparer donne moi c'est plus long défonce ça c'est comme si c'est plus normal ça c'est très étrange Chucky tu as perdu tes sens Arrête-toi là Chucky mon fils Chucky Chucky où es-tu ? Reviens ! Chucky ! Arrête-toi ! Chucky ! Arrête-toi ! J'ai fait ça mon fils Chucky ! Arrête-toi ! Chucky ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Chucky regarde-moi ! Regarde-moi ta mère il est pitié de moi il ne fait pas ça s'il te plaît rentre-toi à la maison rentre-toi à la maison Maman Sais-tu que le président européen m'a nommé le 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 chancelier africain tout d'un coup dans mon bureau J'ai préparé toute une marmite de sauce avec de l'oulou roche Maman est-ce que tu as une fois goûté le moustique féminin ? Ça a le goût de bouillon de ma mère qu'est-ce que ça ne se passe c'est à quoi je pense Chucky Maman je vais t'acheter des crocodiles je vais t'acheter des crocodiles je vais t'acheter des crocodiles Chucky Arrête-toi ! Arrête-toi ! Obi 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 Maman nous sommes finis nous sommes finis Chucky Obi reviens s'il te plaît Chucky Chucky ne me fais pas ça s'il te plaît mon fils Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ce village la corruption partout des hommes mauvais sont partout tuyants détruisant la vie de ceux qui veulent évoluer regarder mon ami mon propre ami mon ami j'ai appris qu'il est devenu fou je n'arrive pas à croire je ne peux pas croire que ce gars a devenu fou je pense que c'est des rumeurs mais si ce ne sont pas des rumeurs cette communauté va comprendre que est-ce que c'est hindou on m'appelle est-ce que c'est et ce n'est pas tout le monde qui s'appelle est-ce que c'est hindou je vous le dis je vous dis la vérité est rien que la vérité la raison pour laquelle mes parents m'ont nommé est-ce que c'est tout le monde le saura qu'est-ce qui ne va pas pourquoi frapper quelqu'un de folie tu vois je vais à Londres je le ramènerai ça ne peut pas arriver est-ce que vous êtes malade je ne parle de personne dans ma vie personne qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas avec vous vous êtes malade ah lis-le très bien pour qu'il ne puisse pas échapper lis-le plus tard nous trouverons une chaîne appropriée pour qu'il ne puisse pas échapper tu attaches une Lamborghini américaine tu attaches une Lambo américaine Lambo hum hum une Lamborghini américaine ouais 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 une Lamborghini américaine hey où tu es tu vois mon fils tu vois l'état dans lequel est mon fils le seul est soin par qui j'ai dans ce monde dis-moi où est-ce que je vais commencer par ici avec mon fils Narko s'il te plaît aide tes apaisements rien ne va lui arriver il a le sang de Ounjidio et quoi qu'il en soit il s'en sortira J.K il s'est mis je suis je suis confusée il s'est mis il s'est mis il s'est mis il l'as mis il s'est mis il s'est mis il s'est mis allez calme-toi S'il te plaît. S'il te plaît. Je n'en crois toujours pas, monsieur. J'ai dit, je n'en crois toujours pas, monsieur. Arrête-toi, monsieur. El Zando est un homme attentionné dont je dois m'assurer que je suis là-bas pour voir mon ami. C'est ce qu'on appelle solidarité. Le mot est trop fort. Laisse-moi dire la vérité. On parle de solidarité ou non solidarité. Quelqu'un m'a dit que si tu visites les fous, ils vont te mordre. El Zando, tu es dans le pétrin. S'il te plaît, je te supplie au nom d'Allah. Fais un demi-tour. Pardon. N'y va pas parce qu'il va te mordre. Es-tu là-bas? La voiture démarre. El Zando, n'y va pas. Rentre chez toi. El Zando. El Zando. Amobi, je n'aime pas la façon dont Hakai est en train de nous parler. Regarde comment il nous donne des ordres. Argent par-ci, argent par-là. Comme si c'est nous qui gardions l'argent de tout le monde dans ce village. Je n'aime pas ça. Nandi, tu devrais savoir que Hakai est une personne âgée. Il nous prend pour ses enfants. Une personne âgée? T'as vu comment il nous donne des ordres? Sommes-nous deux? Est-ce notre destin d'obéir à des gens? Hein? Mais vas-y, réponds-moi. Ecoute, si ce n'est pas pour le fait que Hakai est un homme âgé et que Chike est notre ami, J'aurais dit non. Comme ça, il serait lui-même venu de le faire. C'est quoi ces bobards? De quoi tu parles? Tu as bien parlé. Et Dieu merci, tu reconnais que Chike est notre ami. Donc, parlons de Chike. Et non à Kien. Chike est notre ami. Hein? Chike est notre ami? Ouais. Si un homme fout de mort, sache que tu le deviens aussi. Ceci ne concerne pas la tradition. C'est naturel. Continue comme ça. Qu'il soit ton ami, je vais à la maison. N'importe quoi. Tu me laisses ici. Papa, depuis que tu es revenu, tu n'as rien dit. Parle-nous. Qu'est-ce qu'il se passe? Papa, parle-nous non. Donnez-moi d'abord de l'eau à boire. Et dossier, laisse-moi boire de l'eau. Où est l'eau à part de l'eau pour papa? J'arrive. Papa, de l'eau. Donne-lui à boire. Afin qu'il nous parle. Mes enfants. Quand un aigle commence à avoir l'apparence d'un vautour, même les ancêtres se poseraient la question, pourquoi? Ce que mes yeux en vue aujourd'hui est trop fort pour que j'en parle. Papa, parle-le-nous, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as vu? Votre cousin Chike est devenu faux. Hein? Chike, fail? Jésus. Je l'avais vu hier Tu l'avais vu Même si tu l'as vu hier Est-ce que ça fait une différence? Tu vois papa Je l'ai toujours dit Souhaiter que tes enfants soient comme les enfants des autres N'est pas une bonne chose Comparer tes enfants aux autres n'est pas du tout bon Tu l'as vu maintenant? Tu as vu la différence? Il fume! Non je ne le fais pas Tu que fume? Non, non, non Bien sûr papa Il fume très bien En réalité Il a fumé au-delà de sa capacité mentale Et puis Pierre Ça j'ai sur lui C'est la folie Hey! Hey Dozier Je ne te crois pas du tout J'ai quelqu'un que je connais Il n'a pas l'air d'un fumeur Il ne prend même pas l'alcool Laisse-le tranquille s'il te plaît Mais il faut d'ailleurs Comment est-ce que tu peux en être assurée? Est-ce que tu vis avec lui? Demande-lui Mon aimable soeur Demande-lui Prophétesse Il fume rien Le ticket que je connais Racontant ce que tu ne connais pas Papa Ce qui arrive à Tchiké N'est pas du tout ordinaire Quelqu'un est responsable de cette situation Si ce n'est pas ça Pourquoi ce mot maintenant? Pourquoi ce mot maintenant? Au moment où il veut voyager pour l'étranger Pourquoi ce mot maintenant? Au moment où il veut aller à l'étranger Pour faire sa carrière Soudainement il est devenu fou Ah ah Quelquefois quand je te regarde Quelquefois quand je te regarde Parlant de ce que tu ne connais pas Ah 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 Du marijouana et puis pia C'est la folie Eh 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 Du marijouana et puis pia Ce n'est pas drôle Ce n'est pas drôle du tout C'est de ton cousin que nous parlons ici Il fait comme s'il est payé Du marijouana et puis pia C'est la folie Père Écoute-moi Tu essaies de fumer Puis il est devenu fou Parce qu'il ne connaît pas les conséquences de la prise du marijouana Moi je le dirai toujours Il fuma et puis pia C'est la folie Ha 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 Il fuma et puis pia C'est la folie Ha 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 Il fuma et puis c'est la folie Êtes-vous sûr que ces garçons ne fument pas Du chanvre ou euh Et c'est ça qui crée de problème à ces jeunes gens Quand ils fument Leur tête devienne foutue Tu avais vraiment vu Tiki ? Hier je l'avais vu et il allait très bien Non je ne comprends pas comment est-ce qu'il est devenu fou Hum Il fuma et puis pia C'est la folie Ha 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 C'est comment ? Dis-moi Dis-moi Pourquoi tu es comme ça ? J'ai appris quelque chose, est-ce que c'est vrai ? Que ton ami Tiki qui est aussi mon ami Il a pris du chanvre indien et ça a affecté son cerveau Et il est devenu fou Bien ce n'est pas un problème néanmoins Écoute, c'est ce que font aussi C'est semblable C'est ce qui est à la mode Au son dos Attends mon ami je parle ne m'énerve pas Il a aussi mon ami Pas seulement ton ami Il a quoi ? C'est moi ? Me pose pas à être en colère contre toi La vérité est que ton ami là qui prend du chanvre indien C'est ce que font aussi les jeunes dans le village Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous provoquer Tu as compris ? Bien au son dos C'est moi Au son dos Je suis là Mon Tiki et moi Ne fume pas C'est pas vrai Rétiens-le Il ne prend même pas de l'alcool Alors comment peux-tu parler des l'herbes ? Alors c'est quoi ce genre d'absurdité ? Et dis-moi, ne me comprends pas Je ne dis pas des absurdités Tu vois, le problème que tu as Et que tu ne comprends pas Tu crois qu'il ne prend pas de l'alcool Mais l'alcool peut le prendre Il prend de l'alcool ou l'alcool le prend Quelle est la différence ? S'il ne prend pas de l'alcool, l'alcool le prend Tu as compris ? C'est ça, tu vois ? Ce qui est là avec eux La folie, c'est la folie Tu ne te souviens pas de la personne Qui vend des médicaments ? Euh... Elle va voter où ? C'est lui Le pharmacien Va lui dire de te donner des médicaments Des comprimés Je te parle un bon français Toi qui ne connais rien Des comprimés Qui vont le faire dormir Il va dormir pendant deux semaines Ça c'est la thérapie que je te donne Deux semaines Il sera comme ça Après avoir bien dormi Son cerveau deviendra normal Tu as compris ? Ne me regarde pas comme ça C'est moi Au son dos Présent Ce conseil que je te donne Qu'est-ce que j'ai fait ? Un simple conseil que je t'ai donné Tu n'as pas compris ? Pourquoi tu es en colère ? Regardez comment elle m'appelait Eh Zendo Eh Zendo C'est moi que tu vas contrôler Ne me contrôles pas D'après tout Mais Je me suis mal comporté Eh Zendo Tu as dit quelque chose Qui n'est pas Eh va-t'en Je ne crains aucun mal Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu connais ? Tu ne peux rien Je te parle et tu dis Eh Zendo Je ne peux rien mon ami C'est comme ça Quand on prend trop de chambres indiens Un simple conseil que je te donne Tu ne veux pas écouter Mais qu'est-ce qu'il veut ? Je sais Monsieur Dic Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas Je te apporte de la nourriture Mange J'ai fait pour toi les riz Au marché de riz C'est là où on enterre des personnes malades Si tu veux réussir dans cette vie Va construire ta maison à la morgue Mon fils Mange ta nourriture Tu vas l'aimer certainement L'hymne national d'Angleterre Est-ce que tu sais que L'hymne national d'Angleterre commence avec Do re mi fa so ra ra On ra dit tes coups On l'a tout dit On l'a dit On l'a dit On l'a dit Bye bye S'il te plaît Mon fils bien-aimé Odogo Arrête de me dire tout ceci Regarde-moi Comment je suis devenu désemparée Oh titi Oh pardon Arrête de me peiner Si je savais Je n'aiderai pas à moi Si c'est celle-ci qui cause ces troubles Je l'aurais fait moi-même Regarde 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 Cette nourriture Est la nourriture des dieux N'aidez-moi Ecoute Cette nourriture Aura le goût D'une tarte à la viande européenne Cette nourriture Aura le goût de ce vannique Ça aura le goût de l'indique Je vais acheter cette nourriture Avec des ringgis Je lui ai Machete Cette nourriture Avec des dollars Je lui ai acheter Ce sera collectif Tu parles Sempe Mon is As Regarde Qu'il crie Tu m'as dit. Radi. Radi que bai. Zoukouaike. 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 Mange même un peu. Hamburger indien. Poulet braisé sud-africain. Ah, mais tu ne peux pas récouter tous ces sites, mais tu es encore plus sur mon lecteur, mon fils. Es-tu déjà allé à Dubaï? Il y a un endroit qu'on appelle Dubaï. Sur cette terre. Un endroit qu'on appelle Dubaï. Je t'aime. Attends. 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 Hein? Tu prends mon manoir. Tu prends mon manoir. Hein? Allez. Vas-y, doucement. Je ne sais rien. Verser. Verser. Je ne sais rien. 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 Quoi-quoi-quoi? JETÉ! Quoi-quoi-quoi? JETÉ! Quoi-quoi-quoi? JETÉ! Quoi-quoi-quoi? JETÉ! Quoi-quoi-quoi? JETÉ! Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. Où est cette fille? Apporte-moi ma viande. SiHello! Fuis en train de lire! Désolé. Merde. Ce que j'ai entendu chez les gens était donc réel. Donc c'est vrai que tu es là, assis en train de savourer. Et dosier, c'est donc vrai. Et tu ne te gênes même pas. Non mais enlève tes sales pattes de là. Tu me donnes de l'argent et te voilà en train de manger de la viande et prendre de la bière. C'est quoi ton problème ? Où est mon argent ? Non mais regarde-le. Mon argent ! Où est mon argent ? Nnamdi. Parce que je te dois, je ne devrais pas réjouir mon coeur. C'est ce que tu es en train de me dire ? Franchement. Tu es là en train de savourer. Alors que tu t'es venu emprunter au Oga en lèche de sales pattes. Je suis en train de parler, tu manges de la viande en ma présence et toi arrête d'en profiter. Arrête d'en profiter. Oga ? Et dosier, donne-moi mon argent. Non, je risque de mal réagir au mesure bien tes paroles. Alors je ne devrais ni prendre de la viande ni vin. Es-tu un sorcier ? Nnamdi, es-tu un sorcier ? Gars, nous devons parler. Oga, tu dois à cet homme. C'est juste 800 nera que tu dois à mon ami ici. Mais regarde ce que tu dépenses, je sais ce que j'ai déjà mangé dans ce plat. Un, deux, trois. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parle-lui. Parle-lui. Il n'arrive pas à payer mais le voilà ici. Oga, il faut payer mon ami. Paie-lui son argent. Je ne suis pas surpris. Des ennemis de progrès. Les oiseaux du même plumage. Mais tu sais quoi ? Pour avoir perturbé mon moment de plaisir, tu vas toi, je m'occuperai de toi. Hein ? Ouais. Regarde-moi celui-ci. Tu ne me connais pas très bien. Nandie, tu sais quoi ? Je ne te dois plus. He he. Regarde-moi quoi que tu portes au cou. Tu ne me dois plus. Pourquoi ? Pourquoi tu ne me dois plus ? Moi Nandie. Je sais que tu es un garçon très stupide. Mais je ne savais pas que tu es aussi sourd. Hein ? Pour avoir perturbé mon plaisir. Comme tu le vois. Ego Gagugo Miri. Hum. Ton argent s'est noyé dans la rivière du plaisir pour avoir perturbé mon moment. Alors je ne te dois plus si avec ton argent que je vais payer la femme de ce bar pour cette viande et cette boisson. C'est ce que je suis en train de dire. De quoi parle-t-il ? Tu as parlé comme un président. Hein ? Laisse-moi te parler sérieusement maintenant. Mon argent s'est noyé. C'était dans quel fleuve ? C'est quoi ce mot qu'il s'agit ? C'est ça qu'il s'agit. Tu ne boiras pas cette bière je te dis. Nandie. Ça vaut ta bière. Tu as versé ma bière par terre. Ça vaut ta bière. Tu parles, tu la fermes. Non mais tu as versé ma bière par terre. Vas-y voilà. Est-ce que tu ne connais ? Est-ce que tu ne connais ? Pour qui est-ce que tu nous prends ? Dis-moi. Tu veux que je te baptise avec de la boisson ? Non mais tu as versé ma bière. Tu veux qu'on te verse aussi ? On va te renverser aussi. Hey ! Sauvons-nous ! Tu as versé ma bière par terre, tu as versé ma bière par terre et tu as versé ma bière. Tu as versé ma bière par terre et trois ans. En plus, si tu as versé la bière, Mais attends, Zendo, laisse-moi te demander pourquoi tu es fâché Pourquoi aller confronter la prophétesse C'est toi qui lui as infligé la folie Ah jamais, c'est pas moi, c'est pas moi C'est pas moi Fais attention, sois sage, utilise ton cerveau Utilise ton cerveau, utilise ton cerveau Parce que si tu vas là-bas, il penserait que c'est toi qui lui as infligé la folie Arrête de penser stupidement Pense à comment trouver à bien boire Et tu feras comme ça Ne pense pas aller là-bas Dois-je retourner là-bas ou bien avancer ? Raison de retourne Raison de revient mon ami Est-ce que je retourne ou bien avance ? Là quelque chose qui ne va pas Laisse-moi aller en avant parce que devant Il y a à boire et à manger À l'enterrement ou au mariage Ça m'importe peu, merci pour la décision Hey, hey, il va nous attraper Au danger Au danger, s'il te plaît Est-ce qu'il arrive ? Est-ce qu'il arrive ? Va par là, va par là, dépêche-toi Dépêche-toi, il arrive, vas-y S'il te plaît On sait quoi ? Dépêche-toi, il nous rattrape Hey, 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 hey Arrête 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cet imbécile n'a pas de respect Cet imbécile n'a pas de respect Comment pouvait-il me demander de l'argent ? Là où je m'amusais Il a même le culot De verser ma bière et jeter ma viande par terre Père, je vais tuer ce garçon Arrête Arrête Ferme ta bouche Vas-tu jeter cette bouteille de merde que tu as ? Jette-la Dites-lui Es-tu malade ? Hein ? Alors, est-ce que tu as sa dette ? Je viens de te demander si tu as sa dette Combien ? Oui, sonnera Tu dois à quelqu'un de l'argent Mais tu bois tout de même de la bière Et tu manges de la viande Et quand il vient réclamer sa dette Tu prends ta bouteille pour les tuer Tu vois combien tu es désespéré ? Je suis choqué C'est bon Ça, c'est mille, Naïra Tu as un supplice de deux sons Évite toutes sortes de problèmes, je t'en prie Ah, papa Papa, quoi ? Es-tu fou ? Allez, arrête cette bêtise Car, tu m'entends ? On a l'argent Laisse-moi te prévenir Laisse-moi te prévenir Écoute, si ce n'est pour une chose Et deuxième Tiens Je t'aurai maudit Père, c'est comme ça que tu juges la situation C'est très injuste Ton jugement est injuste Et veux-tu la fermer ? Ferme ta bouche Laisse-moi t'avertir Les jours où tu tueras quelqu'un dans cette communauté Je m'assurerai de te sortir de ta cachette Et faire en sorte que tu sois exécuté Veux-tu jeter cette bouteille et t'en aller ? Pas juste, pas juste Jette-la Allez Ah merde Hein ? Merde Quoi ? Hein ? ưới Consort Merci. Oh no! Ah ah! Mais qu'est-ce que t'as si énervé de telle sorte que tu sois de si mauvaise humeur? Qu'est-ce qui ne va pas? Akeni! Akeni! Je vais au palais. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour accuser Osandu auprès de Igwe. Osandu? Oui! Qu'est-ce qu'il a fait? Ecoute, ce n'est qu'un ivran. Ecoute, Osandu était en train de m'accuser d'avoir utilisé un feu spirituel pour détruire ses affaires. Imagine! Hein? Non seulement ça, il vient toujours chez moi m'insulter comme du n'importe quoi. Et même en cours de route. Et il dit que je ne mérite pas d'être le Onowu de cette communauté. Hein? Onowu. Osandu n'est qu'un ivran. Il ne sait rien du tout et ce n'est pas quelqu'un que tu peux prendre au sérieux. Alors pourquoi l'avoir permis à te pousser jusqu'à ce niveau? Ce n'est pas fini Oh! Sais-tu que Osandu a l'habitude d'entrer chez moi par la porte de derrière? Ah ah! Pour faire quoi? Je ne sais pas s'il est un criminel. Je ne sais pas. Hein? Osandu est un ivrogne. Il est un ivrogne. Un simple ivrogne qui ne sait rien du tout. Il n'est pas sérieux. Alors pourquoi passer du temps à t'inquiéter pour Osandu, un ivrogne? Hein? Il se comporte ainsi envers tout le monde. Akeni. Si Osandu n'est pas banni de ce village, alors je quitterai ce village. Oui, je les quitterai. Non, 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 non. Mais où est-ce que tu vas maintenant? Où est-ce que tu vas? Chez Hugo, bien sûr. Calme-toi. Calme-toi. Osandu n'est qu'un ivrogne. Il n'est qu'un ivrogne. Tu ne dois pas lui permettre de te pousser jusqu'à ce niveau. Viens, rentrons. Ça ne sert à rien. Rentrons. Quelque chose doit être fait. Non, il n'est qu'un ivrogne. Il n'est pas à prendre au sérieux. Vous devez faire quelque chose avant que je ne tue quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un en haut. Non, calme-toi. Calme-toi. Maman, je suis choquée. C'est très étonnant de les voir dans cet état après tous les sacrifices et les assurances que la prophétesse m'avait données. Ah, c'est bon. 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 Je l'avais de tes propres. Je n'ai rien à dire. Si quelqu'un m'avait dit que mon fils sera normal à ce moment, j'allais contester. Le voici. Dans cette condition de folie, avec tout ce qu'il fait, je n'en reviens pas. Je compte réunir toute la famille pour que nous sachions comment résoudre ce problème. C'est un problème sérieux. Il est aussi notre fils. Oui. On ne doit pas te laisser toute la charge. Donnez la couronne aux esclaves. Je suis vraiment détenu. Combattre la femme du marché. Du coup, bienvenue. Et gagne le froid de l'Europe et d'Angleterre. Attends. Tagne-toi un peu. Tu vois les gens ne sont pas venus te voir. Maman, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu l'as vu. C'est comme tu le vois. Il est devenu fou. Juste comme ça. Je n'ai pas cessé de l'appeler pour la préparation de son voyage. Parce qu'il ne lui reste plus que 6 jours pour recevoir son visa. Mais il ne répondait pas. Il lui reste 6 jours, Duké. 6 jours. C'est pas vrai. Et comment ça a pu en arriver là? Est-ce que je t'ai entendu dire 6 jours? Non, 6 jours. Et nous aider. Juste 6 jours. Et si on ne se rencontre pas, tout l'argent dépenser sera en 20. Pas moyen. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tout cela ne l'arrivera pas. Mais il y a l'air de voyager. Mais il y a l'air de voyager. Il y a l'air d'arriver. Il y a l'air d'arriver? Maman, c'est quoi? Moi, quand tu y a mes? Il y a l'air d'arriver? Je ne rêve pas. C'est mon fils. qu'est ce qui est vraiment en train de nous arriver en tout cas nous avons vendu ce terrain maintenant que chiquet est fou c'est une belle opportunité pour mon fils et dosier de voyager en tout cas je ne permettrai pas tant que je suis en vie que je sens comme un cadavre non ce n'est pas possible non allo du oui comment tu vas oui c'est moi ok très bien mais j'aimerais juste te poser une question est ce que un autre homme comme son frère peut voyager avec le même visa non monsieur ça ne sera pas possible mais duc c'est ton travail non tu peux juste gérer la situation ils ont un même nom de famille lui c'est et dosier homo bonjour c'est notre nom de famille personne ne peut voyager avec le visa d'un autre mais le travail que je peux faire et que je peux changer le nom pour mettre celui d'un autre est notifié à l'agence de voyage en angleterre c'est ton travail tu peux le faire je veux que mon fils voyage mais la fiancée de l'homme doit signer parce qu'elle est la seule témoin que la compagnie connaisse et cela doit être fait très très vite afin que j'écrivais un email à la commission de rédaction pour les examens de données existantes ok j'ai compris il n'y a pas de problème elle va signer ok agent et zibo en tout cas merci beaucoup merci je vous en prie monsieur j'espère vous revoir très bientôt bye que veut cet homme juste en tout cas ça commence à se dessiner mon fils et dossier est le prochain à faire de l'argent dans cette famille oui je suis très déçu de vous je suis vraiment déçu si quelqu'un m'avait dit un jour que vous feriez ce genre de qu'est ce que cela veut dire qu'elle est ce genre d'insulte tu nous a invité ici pour nous insulter ou quoi qu'est ce qui se passe mais dis moi qu'est ce que cela veut dire calme toi calme toi démarre avec tout le respect laisse moi te poser cette question pourquoi nous traites-tu de déception bon je saute ça avons nous des gens traités du business et échoué que l'on peut pas des business man comme nous qu'il ya quel est ce business qui est plus important que montrer de l'affection à votre ami qui est malade et qu'elle est ce business c'est votre meilleur ami si l'un de vous étiez à sa place je je connais ticket je connais mon ticket il n'allait pas vous abandonner jamais et j'ai un bon coeur mais regardez ce que vous ces amis vous faites vous nous avez abandonné moi et maman hein c'est demain demain ce n'est pas une question de tu sais de se retrouver dans son état ou pas on a remarqué que dès qu'il a obtenu son visa il a commencé à nous considérer comme de petits garçons comme des jeunes de basse classe il n'y a pas que ça oh ce n'est pas tout j'ai qu'est arrêté de boire avec nous nous avions l'habitude de le faire nous vivions tous là-bas au bar peut-être qu'ils pensent que nous sommes devenus ces vieux anciens de merde qui empoisonner les jeunes malgré cela est ce que c'est vrai ou non sommes-nous des empoisonneurs pas ce genre de choses arrêté comment peut-on l'expliquer alors ne le prenez pas comme ça écoutez la mère de ticket avait demandé ticket de contrôler ses mouvements parce qu'il est sur le point de voyager donc il doit rester concentré et s'apprêter pour le voyage vous savez que londres n'est pas n'est pas onetja c'est pas quand même la porte à côté donc c'est pour ça qu'il devait avoir un peu du temps pour lui pour s'apprêter c'est pas comme si il cherchait à vous éviter vous connaissez bien ticket ça va ça va ça va ça va on a compris on t'entendu on t'entendu peu importe ce qui s'est passé il lui restera toujours nous parlons du ticket nous parlons de lui ici nous savons donc dites moi on dit quoi comment nous faire afin qu'il vienne nous accompagner nous nous allons maintenant toi va chez lui pendant que nous allons voir notre amie nous allons pour les transporter n'importe où doit être transporté aujourd'hui même en tout cas ça ne va pas rater allons-y c'est ça je ne suis pas prête maman je suis très sûr maman qui avait guéri ma soeur de l'épilexie il est très puissant maman ok et nous devons y aller aujourd'hui oui j'aurai souhaité que nous allions tous là-bas mais euh bah faut m'a demandé de venir collecter quelques herbes si c'est possible je peux aller vite chez lui et revenir oui maman va chercher des lèvres nous avons besoin des lèvres qui viennent de n'importe où nous on va y aller hum hum et comment alors tu vas aller avec lui c'est ami bien avec les taxis nous allons partir ensemble oh j'ai déjà oublié ok ok c'est bon maman sois juste prouvant hum tu sais qu'il est un homme fort et nous deux et moi jacques que dieu soit vrai assime et nous deux 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 et dispo et oulee pour une fois c'est nous deux et nous deux et d'abord maman Allez, on doit y aller. Allez, on va aller. Surtout, fais très attention. T'en fais pas non, béo. Vas-y doucement. Allez, elle va aller. Elle va aller. Elle va aller vers l'attaque. S'il te plait, elle va aller. Non, mon mari, non. Ne vois pas. Non. Monte. Inter contexto. Le voyeur de la partie. Duquier ? Qu'est-ce que c'est ? Assaut un peu. Ok. Tu ne pouvais pas. Eux, vous a l'impression. On a compris. Du coup, tu ne pouvais pas. Non, non, non. Du coup, tu ne pouvais pas. 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 Tu n'as pas dit? Un instant! Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de te faire. Je ne veux pas. Eh, deuxième. Eh, deuxième. papa tu as appelé moi je veux me reposer papa tu veux te reposer es-tu tombé du haut de la montagne ou quoi hein ah mon ami sort d'ici je te parle et tu fais de me sors de là qu'est ce qui te parle je suis fatigué je vais me reposer je voulais me reposer tu ne peux pas me laisser maintenant enlève ces trucs de merde de tes oreilles enlève le pour que tu m'écoutes bien au lieu d'écouter ta musique de merde là alors écoute moi j'ai un plan de te faire voyager à l'étranger es-tu intéressé papa à l'étranger non non à l'intérieur non à l'intérieur en fils es-tu intéressé bien sûr papa c'est ça mon rêve j'ai toujours voulu voyager les trajets afin d'améliorer ma musique rencontrer les stars internationale devenir une super star par part tu vois j'ai un instant différent je ne parle pas comme des personnes villageoies alors je veux rencontrer des vedettes internationales améliorer ma musique et revenir et ferme la ferme la regarde toi si tu veux voyager à l'étranger c'est pour travailler et étudier point barre est ce que ça t'intéresse un ouais papa ça m'intéresse papa très bien si c'est le cas alors tu vas utiliser les coordonnées et la réservation des tickets pour voyager à l'étranger oui j'ai déjà tout planifié oui oui c'est ça mon papa parce que je dis papa j'ai super papa oui c'est moi je t'aime pas parce que c'est c'est pas mon garçon c'est pas mon garçon et tu dois bien te comporter quand tu arriveras là un comporte toi comme ticket au même s'il est fou maintenant mais il se comporte comme un homme très responsable un ticket désolé tu as raté désolé vraiment tu as raté et si one nos gens disent qu'au lieu que le chasseur perdre la côte entier il ferait mieux de rentrer avec la queue mon mari s'il te plaît ne soit pas offensé que je t'interromps mais tu ne parles qu'en parabole depuis que tu es venu y a-t-il un problème je sais qu'il est moi non il n'y a pas de problème je sais que j'essaie de dire et que la foudre et la lumière sont des frères jumeaux et nul n'a le droit de les séparer et voilà encore avec une autre parabole mon mari c'est quoi l'affaire dit le moi sache que je suis toujours ta femme c'est un problème que les mois ça va on les dépasser parmi le chemin je comprends rien avec toutes ces paroles c'est bon j'essaie de dire que puisque ticket est maintenant mentalement instable et qu'il n'est plus en mesure de voyager à l'étranger je suggère qu'on envisage d'envoyer et d'osier mon fils oui à sa place et ce sera avec les mêmes coordonnées oui pour que nous ne puissions pas perdre il n'y a pas d'accord quand un enfant décide de porter un pan ne sachant pas bien le serré quand le vent viendra il poussera l'enfant et emportera le panne s'il vous plaît qu'on sache dites moi qu'est ce que cela veut dire ton fiancé a déçu ses ancêtres en donnant leur gloire au dieu moderne et maintenant ils ont la colère et la rage et où qu'on sache je vous en prie qu'est ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire qu'ils dévoient dans un grand sache aider nous pitié bien il n'y a pas de problème ok n'était dérange pas les dieux que je serre sera la paix avec ses ancêtres et ils lui pardonneront merci beaucoup aujourd'hui même je vais les guérir il n'y a pas d'impossibilité dans mon domaine oui c'est ce que je disais avant de me dire merci beaucoup qu'on sache merci merci j'ai beaucoup entendu parler de vous les gens m'ont parlé d'un point de vous merci beaucoup qu'on sache et il m'a bourré 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 et il doit signer les documents d'inscription nous n'avons plus de temps tout ceci je n'en reviens pas je ne crois pas que ceci sort de toi c'est que ce que j'essaie de dire est que nous ne devons pas perdre cette grande opportunité ce ne serait pas sage du tout regarde toi est ce que tu t'entends parler tu comprends vraiment ce que tu dis à la place pour toi de m'aider à trouver la solution à ces problèmes qui dérangent mon fils qui est bien ton neveu aide moi à trouver la solution à son problème au lieu de te rendre utile pour moi dans ses sens tu es là si mais demandant de signer un document destiné à mon fils chic et de voyager à l'étranger pour que ton propre fils voyage à sa place c'est que j'essaie de dire c'est que j'essaie de tirer nous courons derrière les temps au lieu que le visa des tickets expire comme ça et comme ça l'entreprise choisira quelqu'un d'autre à sa place pourquoi ne pas permettre à et dosier d'aller à sa place n'est ce pas que nous sommes une même famille le même sang nous ne pouvons pas le perdre ok c'est ce que je dis tu vois naco naco écoute moi nous devons appeler l'agent pour qu'il puisse contacter qu'il puisse lancer la procédure et lancer cette procédure très rapidement nous n'avons plus de temps appelons-le pour qu'ils contactent les anglais de telle sorte que ça puisse faciliter le déplacement des dossiers c'est ce que j'essaie de dire bien maintenant que je dois contacter toutes ces personnes avec tout le respect que je te dois est ce que tu peux te lever et partir de ma maison naco est-tu en train de me parler où j'ai mis de l'eau dans ma bouche pendant que je te parle et dis moi lève toi d'ailleurs j'ai dit avec tout le respect que je te dois je le répète encore avec tout le respect que je te dois ne cherche pas à voir ma folie lève toi et sors de mon arco et tu es en train de t'adresser à ton beau frère à kenny a kenny qui est respecté partout dans ce village 1 les grands frères de ton défait mari c'est à moi que tu demandes de sortir de cette part de mon frère sérieux tout ce que tu veux peu importe tu peux y ajouter d'autres titres comme tu veux je m'en fous ben je te l'ai dit c'est une femme et de l'eau dans ma bouche en ce que je sache mon dauphin mari jusqu'ici n'a aucun frère 1 tu m'as bien entendu sors de ma parcelle ne me n'a pas de problème n'a que je signe un document destiné à mon fils pour voyager pour que ton fils voyage tu vas avoir de l'avantage sur moi ils n'ont pas le même sang je m'en vais je m'en vais dépêche toi s'il te plaît laisse moi m'en aller va t'en je m'en vais je m'en vais non ne parle pas sur moi ce n'est pas important quel courage fais-tu imaginer hein méchant que tu es je ne te m'occupe même pas de sera comment mon fils je ne me demande même pas c'est que nous pouvons faire pour mon fils pour son traitement vraiment c'est que tu prends tout ça trop à coeur ce n'est pas bien tu n'as vu ce que ton intérêt pourquoi il n'est pas à demander son son propre visa s'il veut voyager importe quoi il m'a demandé ce n'est le qui m'ont non plus de revenir ici avec ces bêtises vous voulez profiter de l'opportunité de mon fils reviens non viens utiliser ma main va me faire signer de force reviens désespéré méchant regardez moi ce problème j'avais tellement confiance à cet homme il ne peut pas être sacrifié aux dieux chiquet à la boba sans toujours j'ai dit des niveaux et j'aimerais 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 et n'aimerais bouger et n'aude et moi j'ai dans une Mary Ray elle est c h two Perché est ce que c'est qu'est ce que c est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il était en train de les traiter et directement il a commencé à crier le feu, le feu, le feu et puis il est parti. C'est ça. Il s'est passé. Il s'est passé. Tu sais, allons-y. On va le transporter. Soulevez-le, soulevez-le. Il s'est passé. 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 Je te l'ai dit avant. Ne fuis pas. N'aie pas peur. Ensemble. C'est le caractère d'un homme mauvais. Pourquoi tu entres toujours par derrière? Quel derrière? Que faisais-tu là-bas? Peu importe si je viens de derrière. Je peux venir de n'importe où. Je peux même venir du plafond. C'est mon village. J'ai le droit d'aller n'importe où je veux. Alors ne me pose pas de questions mon ami. Ah non ou as-tu peur de Hugo? T'inquiète, tu as peur de lui. C'est pourquoi je suis venu avec ça. Oui, ça c'est moi. Il pense que je vais mourir. Je ne peux jamais mourir. Je vais te donner un peu à boire, s'il te plaît. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Prends. Ah bah bah bah. Ne laissez même pas. Je vais te blesser. Blesser qui? Toi. Tu as peur de boire parce que tu es un homme mauvais. Tu n'es pas un vrai Ono. Tu l'as donné à nos ancêtres. S'il vous plait buvez. Parce que Ono aussi n'est pas au complet. Il a peur. Ono où? Tu vois, si tu t'accèdes de méchant, tu dirais que tu t'insultes, n'est-ce pas? N'es-tu pas méchant? Réponds-moi. Tu es très très méchant. Tu es un homme insensible. Ono où? Où étais-tu? Lorsqu'on prêtait serment, tu n'étais pas à la reine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ah. Les deux autres anciens sont là. Ah ah. Ancien Djokou et ancien Odo. Ils sont là en train de représenter les palais. Qui es-tu? Qui es-tu? Ono où n'est-ce pas? Ono où est ancien. Le clé le plus grand. Tu es Ono où? Viens, laisse-moi te conseiller. Viens, viens, viens. Pas de problème. Viens, viens. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Ono, viens t'asseoir. N'aie pas peur. Toi mets-toi d'abord. Mets-toi. 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 Mets-toi mon grand. Mets-toi mon ami. Mets-toi. Ecoute, un bon conseil pour toi. Si cette position te dérange et tu n'arrives pas à la gérer. Très bien. Donne-la moi. Je suis prêt à la prendre de toi. Oh son doux. Il a quoi? Je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Tu dois te sentir bien. Je ne me sens pas bien. Tu dois te sentir bien. Oh, tu vas à l'intérieur. Alors tu ne vas jamais te sentir bien. Homme mauvais. Ecoute, si tu ne reviens pas pour me répondre très bien. C'est-à-dire satisfaire ma demande. Les dieux t'infligeront la maladie qui te tuera. Tu auras une grosse hernie. Et tu marcheras comme ça. Comme ça. Ah non. Ah non. Je te jure. Ah non. Je t'infligerai une maladie. Je t'enverrai une maladie. Tu m'entends? Parce que je suis le dieu des dieux de nos ancêtres. Est-ce que tu m'as compris? Homme mauvais. En tout cas, je retourne là d'où je suis venu. C'est ça le secret de mes mouvements. Et Zendo, ne crains personne. Hey! Non, non, non. Je n'étais pas allé en arrière. Ha ha! Il pense que j'allais oublier. Je ne peux jamais oublier. Je vais reculer ma voiture. Je vais faire marcher en arrière. Ah non. Je suis revenu devant ta porte. A cause du principe du recul, j'ai aussi versé de la boisson. Parce que tu es déjà malade. Il a de la maladie ici. Donc je vais faire marcher en arrière. Je recule ma voiture. Ha ha ha! Pauvre! Ha ha! Ha ha! Homme mauvais. Méchant. Homme mauvais. Ok. Chez nous, il y a... Un adage qui dit qu'un homme avertit en vous deux. Tu as raison, Jude. Tu as vraiment raison. Ok. Nacocité assise ici, la femme de ton de fait frère, a déposé une plainte contre toi. Ah! Nac. Et nous avons décidé de vous appeler tous les deux. Pour entendre ta propre version des faits. A propos de cette plainte... Elle s'est plainte à mon sujet. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Euh... Nac. Euh... Qu'est-ce qu'il y a? Aken. Il y a un adage qui dit que la nourriture pourrie dans un estomac ne sent pas mauvais. Ouais. Nac. Tu as la parole. Nous sommes tous là ensemble. Répète ce que tu nous avais dit. Merci pour la parole. Merci. Tu as la parole. Ah! J'ai déposé une plainte auprès de vous. Disons que Akei, le grand frère de mon défunt mari, est la personne qui a donné de la folie à mon fils. Hein? Hey! Seigneur. Nac. C'est pourquoi je me suis unie à vous. Pour que nous puissions plaider ensemble. De sorte qu'il libère mon fils de son charme. Mon unique fils espoir. S'il vous plaît. Tu crois bien? Hmm. Nako. Comment peux-tu prononcer ces mots de ta bouche? Comment as-tu pu... Comment as-tu pu m'accuser? M'associer dans une affaire aussi diabolique? Qu'est-ce que je t'ai fait? Akei. Ne fais pas semblant. Je connais bien tes œuvres. Je veux que tu me dises et à tous nos anciens qui sont ici. Si tu n'es pas la personne qui a donné de la folie à mon fils, pourquoi tu as osé venir me demander de signer les documents destinés à mon fils pour voyager à l'étranger? Pour que ton propre fils voyage à sa place. Ouais. C'est faux? Ton fils est instable et de surcroît incapable de voyager. Et en réfléchissant tout haut, est-ce que ton fils est censé être le premier à voyager dans cette famille? Voilà ce que je suis en train de dire. Laisse-moi dire que c'est très étrange ceci. Vous l'avez entendu de vos propres oreilles. C'est tellement étrange. N'est-ce pas que j'ai raison? Très étrange. Est-ce que vous l'avez entendu? Ça veut tout dire. S'il te plaît, tu n'as qu'à libérer mon fils. Tu sais ce que tu as fait mon fils. Libère-les. Délie-les. Que la foudre de nos dieux s'abatte sur ta maudite langue. Et que le pays de nos ancêtres rejette ton cadavre. C'est plutôt ton cadavre qui sera rejeté. Retour à l'expéditaire. Que ta bouche-là ne parle plus jamais. C'est ta bouche qui ne parlera plus. Je ne vais pas me calmer. Mais pourquoi tu t'en fais? Calme-toi. Assieds-toi. Calme-toi. Calme-toi. Mais dis donc. Calme-toi. Tu as une de la folie à mon fils. Moi. Grande ton fils. Je dis calme-toi. Et assieds-toi. Assieds-toi. Tu es un honneur. Regarde-la. Ressaisis-toi. Je ne m'entends qu'un honneur. Enlève cette comprobre sur mon fils. Calme-toi. 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 Je suis très contente parce que Frère Redousier va voyager pour l'étranger. Calme-toi. 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 dans notre famille et qu'est ce que tu essaies de dire par là et n'avait-tu pas entendu qu'il avait chassé namdi et son ami avec une bouteille s'il pose le jeu s'il ose le faire à l'étranger avec un homme blanc je te dis aura des problèmes il va terminer sa vie en prison je crois que tu n'as pas tort demande moi mais j'ai vraiment envie qu'ils voyagent voyager pour faire quoi c'est mieux qu'ils restent ici et continuer avec ses yo 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 j'oublie la marmite sur le feu toi vraiment un qui est d'osé puisse voyager oh mon dieu arrête ça dépêche on vient prendre ces haricots nous sommes les chefs conseillers du roi et cela fait de nous les déposités de la tradition de ce royaume naco je veux m'adresser à toi il a une grande différence entre un arbuste et un niroko alors rassure toi que ce que tu nous as dit est une vérité avant que nous prenions notre action est-ce que tu me saisis merci tiens d'accord et tous mes anciens je suis très sûr de ce que j'ai dit et chaque année arrête de prétendre arrête de faire ça libère mon fils d'une idée comme ça pourra voyager et accomplir sa destinée un toit destructeur de destin laisse mon fils libre c'est quoi ton problème est ce que vous entendez ce qu'elle dit et maintenant elle me traite des destructeurs de destin l'avez-vous entendu en tout cas mes frères je vous en prie un je suis à kenny a kenny zoboulou dene zobou okan moi à kenny calmez vous vous deux mes chers membres du cabinet du roi étant donné qu'il nous a demandé de résoudre ces problèmes nous savons tous ce qui doit être impliqué dans un cas comme celui ci un à kenny naco tu es j'aimerais que vous sachiez que ce n'est qu'une vieille femme sachant préparer au cri qui peut déterminer si c'est prêt ou pas bon très correct tu as raison et j'ai eu d'autres et j'ai eu d'autres tu as vraiment raison merci c'est moi ne ce sera jamais de nous et naco c'est bien malheureux que ce soit toi qui m'accuse d'avoir rendu mon propre neveu chic et fou est-ce que c'est gentil au demain c'est un choc pour moi que ce puissant temps n'a pas pu chiquer je suis surpris je l'ai connu comme étant un puissant spiritualiste depuis mon enfance mais je ne sais pas pourquoi le cas du ticket différent de toute façon je veux nous encourager je veux nous dire que dans peu de temps tout ceci prendra fin c'est ma prière c'est aussi c'est aussi ma prière mon frère parce que je vous assurer que n'importe où vous aimeriez l'amener appelez-moi je suis disponible même si je prends des passagers même si c'est à minuit je suis disponible appelez-moi seulement tu es un bon ami en effet tu es un bon ami et je t'apprécie beaucoup pour ça merci beaucoup frérot on dit quoi tu vas vers où maintenant je pense à l'on dit laisse-le rentrer à la maison merci merci beaucoup à plus tard écoute n'oubliez pas de m'appeler ou n'oubliez pas mes chers frères ne nous comportons pas comme des gens qui ne sont pas conscients du nécessaire à faire nous avons bon motier le fils des dieux dans la demeure de notre le seul moyen pour accueillir de prouver son innocence est de jurer sur mon motier oui à ken est-tu prêt à jurer devant la pierre des dieux je vais jurer alors mes camarades anciens ce sera fait c'est ça ouais j'ai vécu jure c'est ce que je veux ouais jure sur ton innocence qu'il jure et la vérité va triompher jure c'est ce que je veux je t'en prie arrête ça mange quelque chose regarde comment tu as maîtris s'il te plaît le soleil brille sur la rivière mes jambes dépasse mes épaules mais c'est c'est ça maman bienvenue oh merci es-tu déjà de retour oui maman est-ce que Oko a voyagé non maman il est là il n'a pas pu les guérir par contre ils sont fouillés en criant le feu le feu le feu c'est pas vrai j'ai dit non ok ça ira maman enfin maman mais j'ai dit non maman j'ai dit non L'oncle de mon fils Oui C'est lui qui a infligé la folie A mon fils La vérité va triompher Mais t'inquiète Parce que tous les conseils des anciens Se sont mis d'accord Pour qu'Akéi jure sur ou monter La pierre de Dieu demain Il doit Oui Il doit les jurer C'est ça Mais maman Tu sais au moins qui c'est C'est une très grave accusation Es-tu sûr de ça? Je suis sûr Puisque C'est une très bonne idée Et je suis très content Que mon Neve Ticket Ait ce genre de Grandes ambitions Merci Tu vas voyager A l'étranger Pour étudier Et travailler C'est une très bonne idée Mais j'aimerais aussi Te rappeler Que Je suis Le grand frère De ton De fin mari S'il y a quelqu'un Que nous devons envoyer A l'étranger Pour aller étudier Et travailler Ça devrait d'abord Être mon fils Oui Lui d'abord C'est normal Ce n'est pas mauvais C'est C'est la chose à faire Mais Dans ce cas Je vais juste Te faire comprendre L'ambition De ton neveu De voyager A l'étranger A commencé Il y a Très très longtemps D'ailleurs C'est depuis Que son père Ton frère Était en vie Ces garçons N'a cessé De mentionner Cette ambition Qu'il avait Pour son avenir Voyager dans la mesure De possible Pour aller continuer Ses études Ou travailler Dans ce sens C'est une très bonne idée C'est une bonne idée Mais Je voulais juste Te dire Que mon fils Devrait d'abord Voyager en premier De toute façon Tu as mon soutien Mon mari Ce n'est pas Que je vais te demander De l'argent Pour ça Je suis venue Juste T'informer Que Tiki a apporté Une lettre D'une compagnie Qui se situe Au niveau Des étrangers Qu'il a invité Pour un job Et autre chose C'est pour ça Que je suis venu Très bien Oui C'est bien Tel que je t'ai dit Tu as mon soutien Mais Quoi qu'il arrive Je te dirai Toujours Que Moi J'aurais souhaité Que mon propre fils Aille d'abord Avant toute autre personne Oui C'est normal Et c'est ce qui doit être fait Je suis Le grand frère De ton mari C'est tout à fait normal Je suis le grand frère De ton défait mari Ça devrait d'abord Être mon fils Avant Qui que ce soit C'est ce que je dis Mais Tu as mon soutien total Peu importe Alors ma fille C'est depuis ce jour Il est devenu jaloux A ce qui concerne mon fils Il devenait de plus en plus Inconfortable A chaque fois qu'il me voyait Mais il n'y a pas de problème Le lendemain Il sera exposé Et tout arrivera à sa fin Oui Mon fils sera enfin guéri Et ce qui a été planifié Ce n'est pas favori Hein Mange Obby mange S'il te plaît Fais un effort de manger Tu vois C'est ce qu'il faisait Depuis tout ce temps Maman Allez Obby Prends même des l'eau Tu as réussi de manger Mais prends des l'eau quand même Allez Bois Maman Il boit Certainement Il a soif Tout ceci arrivera à sa fin Il n'y a rien qu'on n'a jamais entendu Hein Donc papa Naako T'as vraiment accusé D'être responsable de la folie De son fils Et c'est eux-mêmes En présence Des trois membres Du cabinet royal Aïe Mais ça c'est la merde De toutes les accusations Tu dis la merde De toutes les accusations Amaka Vous Vous n'avez pas vu Le père des accusations J'ai dit A chacun De vous Que Nako Et son fils Sont des prétendants Sales prétendants Hypocrites C'est ce qu'ils sont Il ne souhaite du bien A qu'un d'entre nous Dans cette famille Bien Je ne suis pas surpris Que la loi du Carmen A frappé son fils D'une folie incurable Papa Que comptes-tu faire Maintenant ? Demain Je vais jurer Sur Oumotchi Sur Oumotchi A la résidence De Naotchi Demain Pourquoi ton visage Est comme tel ? Je venais avec Soif De voir comment Oumotchi La restaurer La restaurer Mais Ça c'est le choc De ma vie Le choc De tout le temps Hein ? Cet homme s'enfouillait Et il criait très fort Hey On se t'est dit D'attendre Peut-être que Ça faisait partie Du processus Cet homme n'était pas revenu Il s'était offrit Pour du vent On avait entendu Jusqu'à ce qu'on était fatigué Et on était parti Ah ! C'est vraiment étrange C'est vraiment très étrange Hein ? Qui aurait pu imaginer Que le tout puissant Les grands au courrier De notre village N'aurait pas pu guérir Chiqué Qui aurait cru à ça ? Ah ! Donc c'est la veille dure Ma soeur Qu'on est perdu Hein ? Tu recommences encore Ne dis pas ça Il y a toujours de l'espoir Assez entendu ? Tu ne comprends pas Ego Non Tu ne comprends pas Le visa de Chiqué Va expirer dans quelques jours Hein ? Et il est toujours malade N'oublie pas que Chiqué et sa mère Ont vendu le seul terrain Qu'il possédait Ils l'ont vendu Pour qu'il ait à l'étranger Mais on imagine En quoi pouvons-nous espérer ? C'est fichu Il y a toujours de l'espoir C'est fichu De la parole Tandis que la surdité Et la perte de l'audition Moi j'ai parlé Tu as vraiment raison Tu as raison Je n'ai pas besoin De te rappeler Qu'il y a d'autres conséquences Léé à l'acte de juré sur Mbou Mochi Le fils de Dieu Quand t'aimais Quand t'aimais son sale Akénie Je le sais Très bien J'en connais parfaitement Les conséquences J'ai été humilié Par la femme Que j'avais accompagnée Mon défunt jeune frère Pour épouser Akénie Akénie Ne laisse pas ta fierté Te détruire Si tu as ton mot à dire Sur ce qui arrive A son fils Dis-le-moi Dis-le-moi Afin que nous Les chefs du conseil Nous saurons quoi faire Personne ne badine pas avec Mbou Mochi Et son sort Tu m'as entendu ? Où est-ce que c'est fou Regarde-toi Je le savais Tu savais quoi ? Je leur ai dit Que tu es une sorcière Mais mon père Ne me croirait pas Maintenant Tu veux m'empêcher De voyager A cause de ce stupide Et fou garçon Que tu appelles Fils Et d'où C'est moi sorcière Tu me qualifie De sorcière Mon Dieu Où es-tu ? Où es-tu mon Dieu ? Et d'où C'est moi la sorcière Seigneur Viens à mon secours Mon Dieu Où es-tu ? Tu ferais mieux D'arrêter Tes larmes Et laisser Dieu tranquille Est-ce que Dieu T'as demandé De sucer du sang ? Réponds-moi Qu'est-ce que tu dis ? Ecoute femme Tu ne peux pas M'empêcher De voyager Je voyage à l'étranger Avec ses contacts Que tu le veuilles Ou pas ? C'est toi qui me parles De cette manière Hein Dozier ? Dozier Tu me qualifies De tous les noms Puisque tu veux Voyager avec le contact Et les papiers De ton frère Dieu Fais-moi justice Oh Dozier Dozier Ce que je déteste plus C'est de voir Tes larmes de crocodile Écoute sorcière Moi Que tu le veuilles Ou non Je voyage en Angleterre Je voyage à l'étranger Avec ses contacts Et sa réservation Tu ne peux pas M'en empêcher Mon visa Est assuré Visa 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 pour voyager Visa Visa Tu veux voyager Avec le document De mon fils N'est-ce pas ? Et tu me traites De sorcière Visa Mon visa Mon visa Visa Né Je n'ai pas de devoir Et comment Visa Ok Et comment Et comment Et comment Ça va Et comment Et comment Mais toi Tu ne leur donnerais pas Visa de voyage Tu ne leur donnerais pas Ton visa Je ne veux pas Signer ses documents Né Né Mais Tu ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Signer ses documents Tu ne veux pas Le visa Et comment Et comment Il n'a pas de visa Et vous Qu'est-ce pas Et comment Viens avec moi Viens mon fils Visa de voyage Visa de voyage Et comment Et comment Il n'a pas de visa Entre Tu ne veux pas Et vous Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Personne n'a Tes papiers Calme Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu marches comme ça ? N'est-ce pas Ce chien enragé Que Néa Qu'est-ce qui est en train de lever Et qu'elle appelle fils Il m'a presque tué aujourd'hui Avec un gros bois Attends Ne me dis pas Que tu étais allée là-bas Pour te battre Parce que mon chiquet N'est pas violent Il ne cherche pas de problème Tu l'appelles toujours Ton chiquet Écoute Dis-moi Tu ferais mieux De le laisser tranquille Et m'accepter Dans quelques jours Je vois J'irai à l'étranger J'irai dans le pays des blancs Pour poursuivre mes rêves Pour devenir Une super star Et revenir dans ce village Grand garçon Alors tu ferais mieux De m'accepter maintenant Et oublier ce fou garçon Au cas où tu ne le sais pas Je ne l'aime pas Parce qu'il veut voyager Ce que je ressens pour lui Est très grand Alors Enfonce-le dans ta petite tête Tu ferais me transférer Cette chose Qui est en toi A moi Et oublier ce chien Enragé Et ces chiens dont tu parles Je suis amoureuse de lui Et si tu ne le sais peut-être pas L'amour et l'anonymat Dis la folie Pense-y Pense-y Dis-moi Pense-y La future Pense-tale Cette génération Oui c'est moi Pense-tale Merci. Mes ancêtres, je vous salue. Le Dieu de Ezebodo, je vous salue également. Mon grand-père disait toujours que lorsqu'un enfant intervient dans les combats de son père, même les dieux seront fiers de lui. Le pouvoir que Oumotche, la pierre de Dieu, nous a offert pour la justice, que ce même pouvoir rendre justice à nouveau au nom des dieux de Ezebodo. 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 Qu'est ce que vous désirez? De la bière. Monsieur et vous? Un simple verre de bière. Il faut moi. Madame? Amobi, écoute, je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est d'aller dans la maison de Naoche et voir comment tout ça se passe. est-ce que tu es notre amie? Nous ne devions pas boire ici. Est-ce que je me trompe? Naoche, quelquefois j'imagine et me demande si ton cerveau a des ailes qu'ils font voler de ton cerveau n'est pas de commun. Sérieux mec, c'est une insulte de haut. Et puis après? Ca c'est m'insulter mec, quel est ton problème? Comment pourrais-tu dire chose parrain? Il y a quoi? Prends ça, même si c'est une insulte. Tu demandes qu'on aille à l'endroit où il y a quelqu'un en train de jurer. Je vais te poser une question. Es-tu l'accusé? Ou l'accusateur? Es-tu les dieux? Ou le faux d'elle? Pourquoi dirais-tu ça? Pourquoi ne pas bien réfléchir avant de parler? Tu as tellement raison, mais je ne fais qu'essayer de compatir un peu. Ce gars est notre ami. Nous devrions essayer de faire quelque chose pour essayer de l'aider un peu. Tu peux comprendre ça? Quelquefois, nous ne parlons pas de Chiqui, notre ami. Nous parlons du méchant oncle. Le mauvais oncle Akei, c'est de lui que nous parlons, pas Chiqui, notre ami. Laissons-tu qu'elle est hors de cette question pour le moment. Ah, c'était donc ça? Hey! La folie est mauvaise. Comment être méchant à ce point? Dis-moi un peu. Hein? Madame apporte encore deux bières. Je veux boire pour m'évader un peu. Madame, encore deux bouteilles. Il faut, ma. Une minute! Oh ! Une minute! Une minute, ouais ! il est dit que quand une main tue avant de manger ça prouve l'innocence devant les dieux mais moi je dis que n'importe quel animal qui se place consciemment dans la gueule d'un crocodile demande à mourir Aken Uche no Jeu je suis sûr que tu es au courant de toutes les conséquences qui impliquent le fait de jurer sur Ngomo Uche la pierre des dieux Aken N'oublie pas que après avoir juré c'est irréversible mais Mais qu'est-ce qu'on est noudé et qu'est-ce qu'on est noudé et qu'est-ce qu'on est noudé? si tu veux voyager en Occident je veux dire Angleterre Nigeria limited comme ma co a tu déjà voyagé en occident je veux dire angleterre nigéria limité et nous m'en m'inquièter et de l'église et et tu pourras voyager maman est partie avec ton oncle pour aller jurer des bons et dieu après cela tout ira bien ok As-tu déjà pris l'avion? Si tu veux voler, ouvre tes jambes, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ta bouche et tu vas voler. Et nous deux, et nous à j'encore. Encore, nous deux, et nous à j'encore. Si tu veux voler, ouvre tes jambes, ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ta bouche et tu voles. Aken, laisse moi t'avertir. Si à la présence de ces anciens, tu es déclaré coupable par Umotchi, le dieu de notre terre. Tu ne verras pas la journée de demain. Oui. Qui sait. Akeni, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Ok. Avance. Mets-toi à genoux ici. Place ta main droite sur la pierre. Ta main droite. Pose ta main gauche sur ta poitrine. Oui, sur ta poitrine. Jure. Maintenant. Si je suis le responsable de la folie qui a pris Tchiquen, le fils de Nako, le fils de mon dauphin jeune frère, qu'est le Mbomotchi, le dieu de notre terre, mais juste ici. 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 Merci. Je n'ai pas acheté comme convenu. Alors? J'ai acheté celui du Ligéria. Faisons avec le paye que nous avons. Une fois que ce sera fini, on ira en ville pour son procureil. D'accord. Donc, où est papa alors? Il est en train de dormir. Il dort? Oui. Papa a dormi jusqu'à 7h. Est-ce que cela veut dire quoi? Eh mon dieu! Papa, où es-tu? Papa! C'est nous, c'est moi. C'est nous, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quittez mon palais et emmenez-moi au sanctuaire. Au moins combien? Au moins combien? Un moment. Un... Demain. Un... Maman? Ma fille, mon fils ne t'a même pas encore épousé. Tu prends soin de lui et tu te précules tellement pour lui. Oh, merci hein. Merci de te rendre tulle pour nous en ce moment. Mon dieu te bénira. Amen, maman. Mon dieu te paiera. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes en train de vouloir. Au moins, nous sommes en train de vous faire quelque chose. Tu n'es pas là-dedans. Tu es 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 là-dedans. Ah 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 Yavoué ! Yavoué ! Yavoué ! Yavoué ! Yavoué ! Yavoué ! Enoude ! Nenou, ajaka ! Mbubo Che ! Akeni ! N'est pas coupable ! Et... Naku ! A payer les prix qu'il faut ! Yavoué 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 ! Les dieux de notre terre, nous vous remercions pour votre acte, que vos noms soient glorifiés. Isseu! Akenni, faites adhémane. Merci beaucoup Nodje. Je remercie les dieux pour m'avoir déclaré innocent. Ma demande est la suivante. Je demande que Nako signe les documents pour que mon fils utilise les coordonnées de ticket et tout ce qui va avec afin de voyager à sa place. Tel est ma demande et je le veux immédiatement. Quoi? Quoi? Comment? Tel que tu viens de le dire. Akenni, les dieux l'ont confirmé. Isseu! Tcheké mon fils. Les dieux n'est notre terre. Tcheké tu es foutu. Pasteur Adam, voilà que vous êtes dans mon bureau en personne. J'espère juste que tout va bien. Pas réellement monsieur. Ok, si vous le dites alors. Au moins vous savez que votre fille Viviane doit aller en Angleterre dans deux jours. Bien sûr. C'est pour ça que je suis là. Vous voyez, j'ai eu une révélation concernant un individu particulier qui est destiné à voyager avec ma fille. Dieu m'a dit que la main de l'ennemi opprime fortement l'individu en question. Honnêtement, je ne comprends pas. Cet individu ne peut qu'être délivré par la puissance du Saint-Esprit du lien où il se trouve. Pasteur, je ne sais même pas de qui est-ce que vous parlez. D'ailleurs, il y a tellement de passagers qui voyageront avec votre fille Viviane. Comment puis-je comprendre cela? Il ne vous a pas donné de le reconnaître. Tout m'est clair. Parce que Dieu m'a parlé. S'il vous plaît, Noche. Vivre à l'étranger a toujours été des rêves de mon fils depuis son enfance. S'il vous plaît. Dites-le lui. Ça, c'est tout ce que je veux. Naako doit remettre tous les documents à mon fils et dosier. Et l'agent verra quoi faire pour la modification du nom et de la photo. C'est aussi simple que ça. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Nous n'avons plus de temps. Non, pas ça. Naako. Naako. Hein? Pourquoi veux-tu t'accrocher à ces documents? Aussi bien que tu es consciente qu'aucune personne folle ne voyage à l'étranger pour aller étudier. Et voilà, c'est ça le problème. Ou bien, Tiki essaie de battre ce record? Il fallait lui dire. Dis-le lui. Hein? Ichi. Tiki est mon fils. Et mon unique enfant. Je n'ai que lui. Il est le seul que je. Alors, étant que mère, c'est de ma responsabilité de transformer ses rêves en réalité. C'est de mon devoir de les soutenir jusqu'à ce qu'il accomplisse son destin. Nos ancêtres sont clairs, Mathieu. Ne le voyez pas, Nae. Ayez pitié, s'il vous plaît. De brûcher le coeur du nouveau ordinaire. Il veut brûler les étapes. Devrait-il être le premier à aller? Le garçon veut brûler les étapes. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ceci lui arrive de la part de nos ancêtres. Nako. Les dieux ont parlé. Visseur. On n'en peut rien. Qu'allons-nous faire alors? Il voulait brûler les étapes. Alors. Nako, écoute, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Nous sommes une même famille. Il n'y a qu'une personne à faire voyager maintenant. Ne brûlons pas les étapes. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Ne perdons pas de temps. Nous n'avons plus de temps, s'il te plaît. Non, je n'en peux pas. Nous n'avons plus de temps. Ce n'est pas possible. Allons-y immédiatement. Non. Mon fils est déjà fou. Et ça, c'est la seule chose qui lui reste. Nous n'avons plus de temps, s'il te plaît. Nous n'avons plus de temps. Dans peu de temps, ce garçon doit quitter ce pays. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu n'as qu'à signer ce maudit document. Mais s'il te plaît, qu'est-ce qui te prend ? C'est quoi tout ça ? Hein ? Hey ! Demande autre chose. Tout sauf ça. Nargou ! Les dieux ont parlé. Isil ! Allo ? Agent Duc. Oui. 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 Agent Duc. Tu vois, tel que je te parle maintenant, Nargou est d'accord pour signer tous les documents nécessaires pour que mon fils et dosier utilisent les coordonnées des tickets afin de voyager. Oh oui, bien sûr. Il y a deux semaines, je l'avais emmené au bureau d'immigration pour racheter le passeport. Oui. Oh oui, s'il te plaît. Nous n'avons plus de temps. Tu dois te dépêcher. Il n'a que deux jours pour quitter ce pays. Merci beaucoup, merci. Je vais te rappeler plus tard. Merci. Mon dieu, ces choses se sont tournées contre moi-même. Comment est-ce possible ? Non, ce n'est pas possible. Le rêve de mon vie s'envole juste comme ça, mon dieu. Il faut rien, tu es en train de tricher non ? Je ne triche pas non ? Arrête d'abord. Laisse-la jouer. C'est son tour non ? Laisse-la. Alors toi, attends. Tu m'as défié. C'est rien qu'un jeu. Prends deux. Je vais ramasser le patrape, c'est un jeu. Après, m'être occupé de vous, vous saurez que... Papa, qu'est-ce qui arrive ? Papa, qu'est-ce qui arrive ? Dés-nous, qu'est-ce qui se passe ? Papa, qu'est-ce qui te poursuis ? La question devrait être, qu'est-ce que je poursuis ? Et non, qu'est-ce qui me poursuis ? Parce que j'ai des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles ? Papa, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Narcon est d'accord que toi, mon fils, tu puisses utiliser les contacts de chicken pour voyager à l'étranger. Ah, oui ! Papa, ce n'est pas vrai. Écoute-moi, mon fils. À part le fait d'être ton père, je vais te produire. Je suis aussi un homme titré et un nidier. Entre à la maison, prends ton passeport, fais tes bagages, il n'y a plus de temps ! Tu dois... C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est immédiatement ! Ouais ! Faut trop derrière l'étang ! Faut trop derrière l'étang ! Il n'a pas un père ! Je voyage ! Ça, vous aussi, je voyagerai ! Je N'ai pas un peu deружre ! Arrête ! Il n'y a plus d'un vide. Je veux g incoming. Bye ! A part après ! Il n'y a plus d'un vide ! Vous allezf speaking. Mon flit en est inquieté. ... ... C'est ce que tu as fait . C'est ce que tu as fait . C'est ce que tu as fait ? C'est ce que tu as fait ? Je ne sais pas. Les documents sont là mais où est l'agent ? Qu'est ce qu'il le retient ? tout le temps dans le monde il a dit qu'il arrive et nous devons l'attendre un niveau est bien vrai qu'on mettoie un bouquet vous n'êtes pas qu'est ce qu'il est cet agent jusqu'à présent qu'est ce qu'il retient ou à cet agent juste ou est-il les voilà il s'arrive ok agent à un agent doug bienvenu oui oui il est aussi membre de l'agence bienvenu n'est voici le pasteur dan oui la plupart des gens là bas à la compagnie ont accepté de l'employé pour nous aider au très bien un pasteur voilà la mère du garçon et voilà le garçon chiquet c'est lui qui m'a été révélé madame crois-tu en dieu oui pasteur je prends dieu de tout mon coeur alors ton fils doit être libéré par la puissance du synthèse et pasteur ou peu importe comment on vous appelle nous sommes pas là pour une session de délivrance nous sommes là pour quelque chose de beaucoup plus important un nago agent duc est là obéi à l'instruction des boumots tiers avant qu'il est dieu n'était tu es tu ta famille entière mon dieu est plus grand que votre oubou mochi ou quoi que vous l'appelez pardon il est écrit dans mathieu 18 verset 18 que quoi que je lis sur la terre sera lié au ciel quoi que je délie sur la terre sera délé au ciel alors j'ai ordon le feu du ciel de brûler cette chaîne de servitude sur ta vie au nom de jésus-christ soit libéré maintenant au nom de jésus pour quelle raison pourquoi tu ne bois pas quoi oublie ça et amusons nous mon frère mon frère j'avais envie de me tuer la viande elle apporte de la viande pour combien alors ok va apporter de la viande elle n'est pas ouga c'est une dame non c'est une fille tu es normal que vous dites que je dise mec voilà je disais donc c'est à ce point que le monde est cimetérieux quelqu'un devait devenir fou vraiment devenir faux juste pour que dosier et dosier le gars sont fous la voyage avec les coordonnées de ticket mes chéris qui étiquent à donc toi tu ne connais pas ticket je connais ticket non l'office de narko c'est un jeune comme nous ce monde est toujours aussi compliqué non dit tu vois ce qui est plus touchant dans cette histoire est que la mère de ticket a vendu le seul terrain qu'ils avaient pour financer le voyage de son fils et c'est pour cela qu'on dit ce n'est pas celui qui commence la course qu'il a terminé forcément tu comprends ça commencer ne veut pas dire finir cette déplorable c'est vraiment que pouvons-nous faire que pouvons-nous faire mais le mieux qu'on puisse faire c'est de savourer les présents oh c'est mon destin c'est mon destin je te délivre au nom de jésus-christ il est écrit tu as parlé une fois deux fois j'ai entendu ceci c'est que toute la force est à dieu feu au nom de jésus soit délivré au nom de jésus c'est qui m'en fait tu es guéri que se passe-t-il c'est une longue histoire mon fils pourquoi je suis un génie mais c'est qui m'en fait tu aurais pris tes sens pourquoi je suis un génie mon fils c'est une longue histoire mon fils c'est une longue histoire tu ne devais pas enchaîner maman laissez-moi vous le dire madame laissez-moi maman qu'est-ce qui est arrivé à dimanche qu'est-ce qui est arrivé à dimanche dis-moi ne la touche pas elle doit confesser laissez-la confesser d'abord mais qu'est-ce qui ne va pas ici confesse j'ai vu qu'on fait c'est non mais du coup parlez-vous juste laissez-la confesser pour être libéré mais confesse non comme je le disais ce jour je revenais du du chien il était dans la boutique et la manière dont il parle j'ai attendu ticket a fait ceci ticket a fait cela je lui demandais qu'est ce qui se passe et lui savait pas que j'entendais ce qu'il disait avant que je puisse savoir ce qui se passe j'ai entendu Obim qu'est ce que c'est tu ne manges plus tu n'aimes pas cette nourriture ça n'a rien à voir avec la nourriture je n'ai pas proposé de la nourriture alors il s'agit de quoi tu vas voyager dis-supé alors qu'est-ce qui va m'arriver une fois que tu ne seras pas là je pensais que je t'ai déjà dit ceci mon voyage à l'étranger et d'aller étudier et travailler ok écoute après mes études je vais demander à maman et toi de venir me rejoindre mais pendant combien de temps dois-je attendre combien de temps dis-moi tu planifie de me laisser dans ces villages toute seule Obim s'il te plaît s'il te plaît tu dois comprendre ceci tu dois comprendre ce nouveau monde que j'essaie de construire un nouveau monde que je construis juste pour nous toi et moi seulement s'il te plaît s'il te plaît hum promis s'il te plaît je le promets je vous demanderai de venir me rejoindre une fois que j'aurai fini avec l'école ouais s'il te plaît mange ta nourriture ou déjà je te dis à manger ok on y va mange qu'est-ce que c'est je ne vais pas manger j'ai pas d'appétit mais je t'ai dit que je t'ai promis non n'avons pas mangé cette nourriture ensemble auparavant s'il te plaît mange non s'il te plaît ça me rendra heureux j'ai pas envie de manger donne-moi alors que la viande viande non rappelle-toi de la règle et boumanai prend la nourriture d'abord avant la viande non je vais je vais de la viande ok t'inquiète pas maman revient avec un anunji cette viande mais non je ne peux pas te donner de la viande je te forme pour l'avenir non tu ne peux pas refuser de manger puis prendre de la viande oh bim arrête ça arrête ça ok je vais te donner je vais te donner ma je sais que je suis très contente pour toi merci beaucoup ma belle merci hey écoute hein pour que tu me dises que tu as accepté que Tchiquet voyage pour l'étranger et qu'il fasse quatre ans là-bas et qu'il pense toujours à toi je ne suis pas sûr excuse moi arrête toi s'il te plaît est-ce que tu essaies de douter de notre amour t'es la durée de notre relation hey hey pas ça oh ne va même pas là-bas ne dis même pas ça ah connais-tu Rebecca ma tante et qu'est-ce qu'elle a ok sais-tu que elle n'a pas d'enfant pas de mari et en quoi ça me regarde ok maintenant écoute le mari avec qui elle voulait se marier c'est elle qui l'avait sponsorisé elle lui avait fait voyager et l'homme arrivé là-bas il avait épousé une autre femme pendant qu'elle était en train de l'attendre pendant vingt ans ah si ce n'était pas pour Dieu elle allait mourir parce qu'elle avait même tenté de se tuer hey jamais dit la vie quoi mais ça c'est vraiment horrible ok oh mon dieu écoute les souffrances qu'elle vit ces derniers temps sont les produits de stress qu'elle avait reçu de cet homme jamais dit la vie ça ne peut pas être mon cas c'est quoi ça pourquoi me donner un tel exemple sans une fille jamais de la vie ça peut être mon cas mais attends l'âge n'est pas à ma faveur je t'ai emmené ici car ce que tu m'as demandé n'est peut-être accompli aux yeux de Mbonane les dieux de nos ancêtres jeune fille trop sage ça fera un grand plaisir à l'angle quand les faucons présentent au vautour la viande du chien le seul moyen de l'empêcher de voyager est de le rendre fou hein comme ça je ne saurais pas le rouvre il faut je vous en prie je l'aime n'est-il pas un autre moyen s'il vous plaît c'est pour cette raison que je t'ai parlé concernant l'angle le faucon le vautour et le chien es-tu prête ou pas ? mais gros sage après l'avoir rendu fou est-ce qu'il va redevenir normal si jamais il ne voyage pas ? la personne qui tue l'agneau peut aussi lui rendre la vie c'est comme ça que les choses marchent la reversibilité peut causer problème voilà pourquoi je te donnerai le Mubanogo une chaînette très puissante de mes ancêtres aussi longtemps que tu l'auras sur toi il sera fou et puisque ton amour pour lui est si fort aucun pouvoir sur la terre ne pourra les délivrer à moins que tu enlèves cette chaînette es-tu prête à la voir ? es-tu prête à la voir ou pas ? oui oui grand sage il faut que tu l'auras sur toi il faut que tu l'auras sur toi et tu l'auras sur toi Merci. Merci. Chiquet, Chiquet, je prends ton cerveau. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai rendu fou. C'est mal. Enlève-moi cette chose. Ça me fait mal, Jésus. Demain, tu peux donner la folie à mon fils. C'est moi. Je crois que j'ai le rendu fou. Je l'ai rendu fou. Incroyable. Ça, c'est quelle vie, mon Dieu? J'ai accusé quelqu'un d'autre en force. Jésus. Enlève-moi cette chose. Jésus. Mme Dieu. Mme Dieu. Mme Dieu, j'ai vraiment pris. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Lève-toi, toi fille de Zion. Lève-toi. 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 Enlève les chaînes de ténèbres de tes reins. Lève-toi. Merci. A partir du mal que tu as, mon fils, tu pourrais faire ça. Lève-toi. 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 très mauvais d'accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas commis tu peux les voir maintenant ok c'est très bien si papa sinon le document est partant tu as dit document signons le nom quel document est-il stupide allons-en papa sinon le jeu allant n'est-ce qu'elle est là à venir signer ok papa ok on parait tout non possible moi je dois voyager l'étranger d'aujourd'hui tu dois lui pardonner ce qu'elle a fait et au nom de l'amour c'est 20 de ce que la bible dit que l'amour est aussi fort que la mort jalousie cruelle que le tombeau souviens-toi c'est pas toi qui t'a délivré toi-même donc tu dois lui pardonner ok mon fils pardon lui s'il te plaît madame vous devez vraiment être très compréhensif ce qu'elle a fait était mal mais ne l'a pas fait pour une raison veine essayez de comprendre ça je sais que ça va être difficile pour vous tous les lui parler mais essayez de la comprendre soyez aimable s'il vous plaît madame s'il vous plaît je te pardonne c'est bien mon fils tu as bien fait de pardonner désolé je suis désolé pardonne-moi maman je t'en prie pardonne-moi je pensais que tu allais m'abandonner si tu partais je ne serais plus revenir pour moi je t'en prie pardonne-moi Père au nom de Jésus je te présente cette famille au nom de Jésus je couvre cette famille du sang de Jésus au nom de Jésus Dieu Tout-Puissant l'objectif de son voyage sera accompli au nom de Jésus il réussira au nom de Jésus et son nom sera connu et reconnu dans le monde entier au nom de Jésus je couvre cette famille du sang de Jésus sang de Jésus merci Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen bonjour mon frère ça va non t'as pas assez blurry ça va ça va ça va ça va comme ça ok je je promets de respecter toutes les promesses que je t'ai faites d'accord tout ce que tu dois me faire est de bien prendre soin de toi je t'ai toujours aimé juste prends bien soin de toi et prends soin de ma mère ici d'accord s'il te plait merci maman maman désolé je suis désolé maman je suis désolé quoi encore demain ma fille arrête de plair il n'est pas en train de partir pour de bon il va revenir apaises toi c'est ce contenu de plair qu'est-ce que moi je ferai attendez puisque vous pensez que ça m'attriste pas moi hein pas ça piquez mon fils non 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 tu vois tu vois non 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 pas ça pas ça ça va vous ne voulez plus que je voyage non non tu dois voyager tu dois voyager ça va tout va bien avec toi maman prends soin de toi d'accord s'il te plait tout ira bien tout ira bien je te fais confiance mais maman tu sais que je l'aime beaucoup et je t'aime plus il va me manquer et toi tu me manques déjà ça va d'accord maman je suis désolé désolé je dois y aller maintenant nous sommes en retard à plus piquez mon fils que Dieu soit avec toi hein merci beaucoup maman bon voyage merci d'accord nous avons battu tous les géants devant nous hein amen c'est ton tour maintenant de nous rendre fiers amen reste concentré c'est ton tour de nous rendre la sensuelle amen que Dieu te protège merci maman allez viens ma fille la séparation n'a jamais été facile il court derrière le temps hein il ne doit pas rater le port maman maman tu ne comprendras pas je comprends c'est l'histoire du léguer du fil à quoi ma fille prenez soin bonne route je serai en train de prier pour toi que personne n'a eu là bas hein personne n'ira là bas que personne n'a eu là bas hein reste concentré aux études oh n'oublie pas oh nous avons investi toute notre fortune en toi maman tu entends un jour au monde je serai avec toi dé ma pression de maman d'accord en arrivant là bas n'oublie pas tes priorités oh les études le travail l'argent tout sera bien avec toi les études le travail l'argent oh non au revoir oh au revoir je suis abondée de soi ma fille hein t'inquiète hein ça ira on va à la maison